Dès 17h à 20h, vous écoutez la radio Festivois Belle avec Guillaume Gingras. Allô tout le monde, on repart le Festivois après deux jours de pause. Je prends le relais de la radio Festivois avec plein d'artistes invités, avec des performances formidables, c'est certain, et des co-animateurs de renom. Oh mon Dieu de renom, bonsoir! Myriam Fugère d'Énergie 102-3, salut Myriam! Salut, mon Dieu que c'est un beau setup, on est donc bien bien, il fait beau, il fait chaud, journée idéale pour le Festivois. C'est parfait. Tout près de l'eau. On dirait qu'on vit un peu ce que les artistes vivent en jouant sur la grande scène, tout près de l'eau. Juste à côté, on est presque en performance, mais on ne chante pas, par exemple. Ah, ça, on ne m'avait pas dit ça. Moi, je pensais que j'avais le droit de chanter. OK, on s'en reparlera s'il reste du temps. OK, d'accord. À la fin. Merci. C'est vraiment une bonne co-animateur, elle m'a même amenée la crème solaire. Oui, mais je m'occupe de toi, parce que je ne veux pas que tu brûles. On m'appelle Miss Crème solaire, presque, je te dirais, je tartine tout le monde. Alors, j'ai apporté beaucoup de crème solaire. Si jamais vous voulez venir, je vais vous tartiner. Vous venez nous rejoindre, on est en direct sur la chaîne YouTube du Festivois. Myriam va vous crémer le dos aussi sur le Festivois. Je vous suggère de mettre un chandail quand même. Je dis ça comme ça. Festivois.com également pour nous suivre. Et tout au long de la soirée, tout au long de l'émission, jusqu'à 20h ce soir, il y a des performances qui vont avoir lieu ici sur scène. Et ce sera diffusé sur notre page Facebook. Parmi les invités qu'on aura tout à l'heure, on aura Martin Levac qui va venir faire une performance. Il va venir nous pliquer une jazette ce soir. J'ai tellement hâte de revoir Martin Levac pour l'avoir déjà rencontré. Je ne sais pas si tu l'as déjà rencontré, Guillaume. Oui, c'est une personne extraordinaire. Tu sais, le genre de personne qui est tout le temps de bonne humeur, tout le temps heureux, puis qui tripe tellement sur l'artiste qu'il interprète. Il fait un hommage à Phil Collins, il est écœurant. Il en a fait des affaires pour être tout comme Phil Collins, puis on dirait qu'il est né de même. On dirait que c'est Phil Collins, il l'interprète tellement bien en plus. J'ai bien hâte de lui parler parce que c'est les 10 ans du spectacle, puis ça se termine à la fin de l'année, donc on aura plus de détails là-dessus. On aura The Sun, un groupe reggae parfait pour le temps qu'on a aujourd'hui, un groupe La Mauricie en plus, qui va venir nous faire une performance. Pour pouvoir découvrir ce band-là. Assurément des gens festifs, ça c'est sûr. C'est sûr qu'on passe un excellent moment avec la gang de The Sun. On va se sentir en Jamaïque, presque. On aura Cosmophone, un groupe de Trois-Rivières aussi, un peu planant. C'est super bon en plus comme musique, alors ils vont venir nous rendre visite un petit peu plus tard. On aura Colin Moore également, qui va faire la première partie du spectacle de Martin Levaque ce soir. Il sera avec nous autres aussi en performance. On a plein de questions aussi à lui poser. Oui, des petites affaires un peu plus, peut-être un petit peu plus crunchy. On veut savoir un peu ce qui se passe dans sa vie privée. Notamment, moi j'ai une question salle de bain. Oh, question salle de bain. Oh, j'ai hâte de suivre ça. Alors c'est au cours de l'émission que vous allez pouvoir entendre ça. Et Myriam a préparé un quiz à tous nos artistes ce soir, Myriam, sur « Connais-tu ton festivois? » Oh oui, j'ai étudié mon festivois étant une fière trifluvienne. Je pense bien connaître mon festivois et j'espère en piéger quelques-uns. Et on commence ça en force avec Julie Massicotte qui nous rejoint sur le plateau au cours des prochaines minutes. Performance en direct également. Alors si vous nous regardez sur YouTube, sur lefestivois.com, vous venez nous rejoindre. On est à la place d'accueil du festivois de Trois-Rivières. Et on débute avec une chanson de Ginette Renaud. Bienvenue à la radio festivois belle. On est à la radio festivois belle avec tellement de la belle visite. Pour vrai, on rit déjà, Myriam. On rit assez. Elle est incroyable. Mon Dieu, c'est tellement le fun. Ce sera un spectacle exceptionnel. Ce sera même trois spectacles en même temps. C'est une femme qui est partout ce soir. Everywhere. Julie Massicotte. Bienvenue à la radio festivois belle. J'ai-tu choisi la bonne journée, moi? C'est la fête de notre belle ville et regardez-moi ce soleil. Il fait 42. C'est parfait. 42. Ça, c'est chaud, mes amis. Ça, c'est très chumé de la crème solaire. Pas encore. Myriam, tu vas avoir une mission tantôt. Myriam, je t'ai apporté ça. Je ne vais pas t'en mettre tantôt. Tu es la reine de la crème solaire. Je m'as bel assez. Tu ne créeras pas ça. Julie, on a plein de choses à raconter ce soir. Tu as plein d'anecdotes à nous raconter. D'abord, je veux qu'on parle de ton spectacle que tu nous présentes sur la scène des Voix multiples ce soir à 19h. Un spectacle. On écoutait du Ginette Renaud. Un spectacle hommage à Ginette Renaud. C'est pour toi une inspiration. C'est ton idole de jeunesse, Ginette Renaud. Ginette Renaud fait partie de ma vie depuis toujours. On avait, tu sais, l'album, l'album Je ne sais qu'une chanson avec sa belle grosse face. Les disques Melon-Miel. Je me vois encore dans le sous-sol sur la rue Savard à Trois-Rivières. Je faisais jouer ça. Ginette a fait partie de ma vie. Et quand est venue le temps de monter ce show-là, en fait, c'est une amie, Joanne Plutaud, la chanteuse peut-être que vous connaissez. Joanne qui a dit, « Pourquoi tu ne montes pas un hommage à Ginette Renaud? » Et moi, Ginette, on se dit ça entre nous autres, dans les soirées, je l'imite un peu. Quand tu parles, quand tu chantes. Puis c'était comme… On peut-tu avoir un extrait? Mais je fais ça le même, c'est le chemin beau. Moi, Guillaume, le chemin rêvé. Assez pas. Là, le trop beau. Tu sais, je niaisais de même, tu sais. Oui. Puis là, je me mettais à chanter. Puis je me disais, bon, je l'imitais pour m'amuser. C'est pas quelque chose que j'ai travaillé. OK. Et j'ai une anecdote là-dessus, parce que j'ai chanté avec Ginette pour le spectacle de la Reine d'Angleterre. Mais là, c'est arrivé comment, ça, ce spectacle-là, d'abord? Comment ça, vous avez chanté? C'est un mercredi, je pille des bas. OK? C'est vraiment ça, la vraie vérité. Je suis en train de plier mes bas. Mais voyons, donc. Oui, bien oui, je fais du lavage. T'en cherchais un, j'imagine. Je fais mon lavage. Je ne suis pas Céline, là. Je fais mon lavage. Et là, Pierre Boileau, qui est le metteur en scène de ce spectacle-là, m'appelle mercredi soir, je suis en train de plier mon mes bas, là. Et Julie, qu'est-ce que tu fais au mois d'octobre? Est-ce que tu viendrais chanter le retour de Don Quichotte de Michel Rivard avec un orchestre symphonique de 80 musiciens à Toronto, au Roy Thompson Hall, pour la Reine d'Angleterre? J'ai dit, attends, je vais regarder mon agenda, je ne suis pas sûr. Bien oui. Là, tu te dis, c'est une blague. C'est une blague, Pierre? Je vais aller chanter pour la Reine d'Angleterre. Moi, je capotais. Là, je me disais, mon Dieu, elle est sur mon 20 piastres. Je la vois depuis toujours. Je vais y serrer la main. Eh oui. Tu y as serré la main. Là, j'ai serré la main. J'ai vraiment fait la main. C'est pareil. Ça m'adresse mon 20 piastres. Fais-tu de la reconnaître? Tu avais apporté ton 20 piastres, j'imagine. J'avais apporté mon 20 piastres et on a fait un selfie. On m'a dit, non, on ne peut pas aller niaiser de même. Non. En fait, on représentait le Québec. C'était Locke Merville, Mario Pellchamp, Ginette Renaud et Julie Mascotte. Pas pire, Dorochette. Moi, je me suis retrouvée là, c'est un pur cadeau. Et Ginette, elle était drôle parce qu'elle disait, « En tout cas, je ne suis pas de la pierre du rein qu'elle s'en tait. » Je ne sais pas. Je disais, « Ginette, ce n'est pas de la pierre du rein. C'est clair que c'est une couronne. C'est quand même la reine. » Et là, on a rencontré la reine et tout ça. Puis Ginette, un moment donné, elle me dit, « Tu m'appelleras. On viendra. On viendra. On viendra chez une à Boucherville. » Comment? Ginette qui t'a dit ça. Puis là, elle m'a dit ça. OK. Moi, j'ai dit, « Ben, yeah, right. » Fait que moi, je me suis dit, peut-être qu'elle doit être dans les espèces de dépendants affectifs. Tu sais qu'on… Les artistes, on fait bien de la thérapie. J'ai dit, « Je vais l'appeler voir si elle connaît un organisme. » Je voulais aller dans un meeting de dépendants affectifs. Ça me faisait… Pas, ça me faisait rire, mais je voulais voir qu'est-ce qu'il y a là. OK. Puis finalement, je ne suis pas ça. Ah, c'est ça que je n'ai pas connu. Mais non, c'est d'autres choses. Mais non, ce n'était pas ça. Mais finalement, elle est venue chez nous. Elle dit, « Je suis là. » J'ai dit, « Ben, là, on est comme mardi après-midi. Je ne fais rien. » Elle dit, « Je me reviens. Mette-la à 4 heures. » Elle est venue plier tes t-shirts. Hein? Elle est venue plier tes t-shirts. Elle aurait pu quand même venir plier mes t-shirts. Non, mais attends une minute. L'anecdote, ça ne s'arrête pas là. Elle est arrivée, deux heures en retard. Là, moi, je l'ai fait le ménage. J'ai regardé mes t-shirts. J'ai dit, « Vous ne croyez pas ça. » C'est Ginette Renaud qui s'en vient. J'habitais dans un 3,5 sur la 2e avenue à Montréal. Ginette Renaud débarque. Mais voyons donc. Tu fais le ménage sur un moyen temps. Ben oui. Là, le Swiffer, ça se fait aller. Tu avais-tu préparé des grignotines, un drink, quelque chose? Je n'avais rien préparé. Je n'étais trop énervée. Je n'étais tétanisée. Et là, elle cogne, puis elle dit, elle avait, je ne sais pas combien de bob-épines dans la tête, et elle a dit, « Excuse-moi, il faut que j'ai à la toilette. J'ai mangé trop de riz à l'ail. » Ça a été notre introduction. Et là, je lui ai dit, « Ginette, je suis honorée. » Puis elle tenait dans ma petite toilette. J'avais vraiment une petite toilette. Tu n'avais pas le choix de faire ce que tu avais à faire et tu sortais. Tu ne passes pas une semaine là. Tu ne restais pas là. Non, tu ne restes pas là. Et là, elle sort, elle m'avait amené un livre qui s'appelle « Vos zones et René. » Elle m'avait amené un jeu. Et on a jasé. Et elle a dit, « Moi, je suis ici pour la femme, pas pour la chanteuse. » Je lui ai dit, « Elle va-tu me donner un coup de main? » Je lui ai dit, « Des fois, c'est un métier qui est difficile. » Oui. Mais elle me l'a dit, elle n'était pas là pour la chanteuse. Fait qu'on était allés dans un meeting de dépendants fictifs ensemble. Finalement, c'était très drôle. Puis après ça, on était allés manger un petit hot dog au Canada Hot Dog. Mais tu sais, quand tu rentres au Canada Hot Dog avec Ginette Renaud, ça ne passe pas inaperçu. Qu'est-ce qu'elle met dans son Hot Dog, Ginette? Elle mange les deux. Elle mangeait Hot Dog et Burger Petate. Bien voyons. Oui. Puis il y a une madame, elle a dit, « Oh, Ginette, je t'ai reconnue par tes mains. » On ne reconnaît pas Ginette Renaud par ses mains. Mais tu sais, je veux dire le public des fois. La petite madame m'a fait rire. Elle a dit, « Je vous ai reconnue là avec vos mains. » Ça m'a pas fait rire. Fait que Ginette, c'est ça, ça a été ça mon anecdote. Et on s'est revues sur des scènes, mais elle est venue chez nous. Voyons. Tout ça pour dire que faire un hommage à Ginette Renaud, ça allait être soin. Mais je n'imite pas Ginette Renaud. Je chante. À ma façon. J'interprète à ma façon. C'est que c'est des chansons. C'est comme si elles avaient été cousues. Ça fit bien. Mais c'est pas difficile parce que vu que tu l'imites de tomber dans la... Il ne faut pas que tu tombes dans la parodie, dans l'imitation. Non, mais c'est tellement pas là. Tellement pas. Puis moi, j'ai un album, justement, j'ai fait un album avec mon ami Martin Levaque. Vous parliez de Martin tantôt à son studio Bapombe. C'est Martin qui a enregistré. J'ai fait un show à son studio et on a enregistré le show que je fais. Et d'ailleurs, je le vends après mon spectacle. Ça s'appelle À ma manière. C'est tiré de mon... Sinon, on va sur ton site internet, on le plug. Oui. www.juliemascotte.com pour acheter l'album et ce soir, on va en vendre aussi. OK. Et c'est chanté à la Julie Massicotte. C'est ma façon d'interpréter, c'est ma couleur. Parce que c'est sûr que si je voulais m'amuser tantôt, je pourrais faire ça, mais ça ne serait pas intéressant, c'est que les chansons me touchent. Ça fait que je fais revivre ça aux gens. Mais la petite Julie, comment elle se sent d'avoir eu... Tu sais, toi qui as trippé sur Ginette Renaud dans ta vie, ton idole de jeunesse qui s'en va chez vous et là, tu lui rends hommage maintenant. Comment tu te sens? C'est quoi le feeling? Moi, je te dirais vraiment Guillaume et Myriane, c'est bien ça. Ce soir, moi, j'ai une grande, grande pensée pour Papa Roger qui était mon plus grand fan. Ça fait six ans que Papa nous a quittés. Il a quitté devant nous. Ma mère et moi, d'ailleurs. Je l'ai vu partir, mon papa. Mon père était mon oreille-cile. Il me dit qu'on pense à moi. Je suis dans ma ville. Je suis dans le jardin des Ursulines. J'ai étudié au Collège Marine-L'Incarnation. Dans la première année, à secondaire 2, c'est indescriptible. Et le site, j'ai fait des tests de son tantôt, c'est majestueux. C'est un des plus beaux moments de ma carrière. Ça fait 20 ans, c'est un des plus beaux moments. Ah oui, une scène incroyable. puis je me demande durant quelle chanson de Ginette, justement, tu ressens une grande émotion? Laquelle te rappelle le plus beau souvenir? Un peu plus loin, un peu plus loin. Ah oui, hein? C'est la chanson de mon père. Regarde, t'en parles. Il y a quelque chose qui se passe tout le temps dans cette chanson-là. Puis, et quand je regarde l'heure, il est toujours 11h11. Ah oui? Et aujourd'hui, j'ai regardé l'heure, il était 11h11, et il y a un cardinal qui est venu sur mon balcon. C'est rare, un cardinal. Oui, c'est vrai. Wow! Mais voyons, j'ai des frissons, là. Moi, je pense que Roger, Roger, il est tout le temps là. Mon père vendait mes albums à l'hôpital. Il était sur son lit d'hôpital, puis il disait, c'est ma fille. C'est-tu vrai? Il amenait mon affiche, puis il disait, c'est ma fille. Quand il faisait du taxi, il mettait l'affiche. C'était mon plus grand fan, mon père. Wow! Puis quand j'ai fait La Voix, tu sais, en 2013, mon père était, il faisait un petit peu d'Alzheimer, puis il était très malade à ce moment-là, puis il ne comprenait pas quand j'étais venu en région pourquoi les gens disaient, hey, je me suis rendu comme même en demi-finale. Mon père, il n'avait pas suivi ça parce qu'il était un petit peu perdu, mais mon père, c'était mon plus grand fan. Alors, c'est à chaque fois que j'interprète un peu plus haut, un peu plus loin, c'est pour Roger. Est-ce que Ginette a vu ton spectacle? Non. Non? Mais c'est drôle que tu me le demandes. Je ne sais pas comment je réagirais parce que Ginette, je sais que j'ai son seal approved, pas tant du spectacle que je sais qu'elle aime mon talent. Elle me le dit souvent qu'elle me trouve talentueuse venant de Ginette Renaud, puis je ne sais pas si vous avez entendu son dernier album, c'est magistral, je pense que c'est le meilleur qu'elle a fait en carrière. C'est une de nos plus grandes. Moi, je suis une disciple, j'ai une humble disciple. Est-ce que tu préférerais savoir qu'elle est là, si elle vient pour ton spectacle ou tu aimerais mieux le savoir après? Non. J'aimerais mieux le savoir après. Ah oui. Parce que tu ne veux pas faire, je ne voudrais pas l'impressionner. Non. Mais tu voudrais rendre justice à ses chansons, j'imagine. Je veux rendre justice. Moi, c'est vraiment son répertoire qu'elle a eu la chance de chanter. C'est ça, je trouve. Elle a eu les plus belles chansons. Alors là, en fait, c'est ça que je fais. Je rends hommage à son répertoire. Et à elle, inévitablement, parce que c'est elle qui les a popularisées. Tu vas nous chanter justement une chanson dans les prochaines minutes. Mais juste avant, je veux que tu nous parles de ta soirée. Parce que oui, tu as ton spectacle sur la scène des voix multiples, mais là, tout le monde se connaît ce soir au festival. Vous êtes tous et toutes des amis. Toi, tu t'en vas faire un tour au show de Martin Levesque et au spectacle de Manon. Aussi, Manon Brunet qui est avec nous autres ce soir. C'est complètement flyé. Après la mission ici, je m'en vais chanter Soul Sisters avec Fabiola Toupin et Manon, qui est une chanson, une composition originale de Manon Brunet qui est écœurante. Et les trois filles, on a un spectacle qui s'appelle Les trifluviennes arrivent en ville. On est six dates en septembre. Les 7, 8, 14, 15, 21, 22 septembre à l'église Saint-James. Il ne faut pas manquer ça. Mais en scène de Martin Larocque qu'on a vu dans District 31. Oui. Et Monique Fauteux qui fait les arrangements vocaux. C'est un show. La ville passe à travers nous. Ça fait qu'on est trois filles d'émotion. Ça va rire, ça va pleurer, ça va faire toutes sortes d'affaires. Wow. Ça va être beau, là. Et les voix ensemble, sincèrement, je ne le dis pas pour faire de la flagornerie. J'ai chanté avec Le Botin, des artistes au complet. Ça fait 20 ans, je suis à ce métier-là. Il n'y a rien comme je chantais avec Manon Brunet, Fabiola Toupin, rien. Parce qu'on est trois filles de Trois-Rivières, c'est nos racines. Oui, c'est les filles de chez nous. Il y a quelque chose avec les filles de Trois-Rivières, on va te le dire. Puis c'est quoi les choix musicaux que vous avez faits pour ce spectacle-là? Il y a de l'original. OK. D'ailleurs, il y a beaucoup de... Écoute, on a du Clémence des Rochers, on a du Pauline Julien, mais il y a de la chanson originale d'artistes ici. Daniel Morissette, peut-être que vous connaissez, Manu Trudel, et Fabiola Toupin m'a écrit la plus belle chanson. Moi, j'ai eu des chansons de Luc Larochelière, de Roger Tabras, j'ai eu des belles chansons dans ma carrière, j'ai eu des belles chansons. C'est la plus belle que Fabiola m'a écrite, ça s'appelle La queen du dairy, parce que mon père avait un dairy queen. Ah! Ça s'appelle La queen du dairy. Ah! Mon Dieu, lequel! Puis on a fait un petit clip dernièrement, il faut aller sur nos pages, les trifluviennes arrivent en ville, on est comme entités par Dairy Queen. C'est ça que j'ai vu en faisant ma recherche, je me demandais pourquoi. C'est à cause de la chanson. Je travaille au Dairy Queen de mon père, c'est lui le king, rêve de toutes les petites filles, on fance à la vanille. On fance à la vanille. What a dream, what a dream, what a dream. Oh! C'est assez bon! Ben, oui, oui! C'est une chanson de crément à glace, je triple là-dessus, c'est bon, ça parle de mon enfance, ça parle de mes parents, ma mère l'a entendue, elle pleurait, je te dis, Roger, il va se retourner, il va être fier, ça parle de ma vie, donc c'est la plus belle chanson, c'est la plus intime, j'ai assez hâte de vous la faire au complet. Et assurément, t'es commandité par Dairy Queen pour le reste de sa vie, là! Vive les bizarres! C'est bon! C'est deux pour le... Si vous achetez des billets pour les trifluviennes à l'arrivée en ville, c'est deux pour le prix d'un! Ben voyons! Oui! Voyons donc! On est fous de même! Les bizarres ou les billets? Les bizarres! Je dis les billets! Non, 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 il faut acheter les billets, acheter les billets! La question se pose, la question se pose! Aussi, un autre spectacle sur lequel tu travailles, Julie, c'est Les Immortels. Ah, ça, c'est un beau cadeau de la vie. Production Martin Leclerc, j'aime beaucoup Martin et les artistes avec qui je vais partager la scène. En fait, nous sommes cinq artistes, Rita Tabac, David Thibault, Martin Giroux, David Thibault, Philippe Berguela. Ah oui! Et moi-même, nous interprétons les cinq grands chanteurs français, Dalida, Joe Dassin, Édith Piaf, Gilbert Bécaud et John Hallyday. Et toi? Devinez qui je fais, John Hallyday. Ben non! Je fais Dalida! Ah oui! Mais je disais tantôt à la blague, on m'a pas choisi pour mes courbes, on m'a choisi pour mes talents d'interprète. Voilà. Parce qu'on n'est pas tout à fait le même gabarit. C'est que tu cherches la taille longiligne de Dalida. Tu vas te dire, mais elle a mangé une couple de croissants. Mais c'est des croissants au soleil de Ginette! Ah voilà! Ça justifie et le Terry Queen! Non, non, mais je me garde des raisons d'avoir des belles fesses. Merci. Julie, t'es du bon bon à avoir en entrevue. Vraiment, vraiment, vraiment. J'aime ça, hein? Ça va être un super bon spectacle ce soir à 19h, puis j'ai le goût que tu nous donnes un extrait. Un avant-goût. Que tu donnes un avant-goût. J'ai choisi mes beaux animateurs de chanter « Tu es là! » Je me suis dit, il me semble que ça groove et j'ai avec mon beau Guillaume Martineau qui est mon pianiste. Alors, je m'installe. C'est comme ça qu'on fait ça? Oui, on y va. On y va. Tu peux nous laisser même ton micro, Julie? Elle se lève en 10h. Comme ça. Julie Massicotte ce soir, 19h, sur la scène des voix multiples au Festivois de Trois-Rivières et on l'écoute avec une interprétation d'une chanson de Ginette Renaud. Quand le soir descend sur terre Quand le feu se noie dans la mer Quand la peur se glisse dans l'air Les enfants récitent leur prière Quand les pluies frappent au carreau Le brouillard étend son manteau Quand le vent prie les roseaux Et qu'au loin s'enfuient les oiseaux Tu es là, 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 là Ma lumière, mon soleil, à moi Tu es là, 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 là Et plus rien ne m'arrivera Tu es là, 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 là Je suis bien blotti dans tes bras Tu es là, 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 là Je suis femme, j'ai besoin de toi Quand je vois vieillir ma mère Quand faiblissent les yeux de mon père Quand s'en vont mes soeurs, mes frères Vivre des amours éphémères Quand l'automne a tout fané Arrachant les feuilles à l'été Grand hiver, à tout placer Que la vie semble s'arrêter Tu es là, 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 là Ma lumière, mon soleil, à moi Tu es là, 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 là Et plus rien ne m'arrivera Tu es là, 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 là Je suis bien blotti dans tes bras Tu es là, 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 là Je suis femme, j'ai besoin de toi Si un jour tu t'en allais Si un jour tu disparaissais Sans un cri, je tomberais D'un seul coup, tout s'écoulerait Mais je t'aime, voilà pourquoi Boudre-tu, t'éloigner de moi Oui, je t'aime Et quand j'ai froid Je me chauffe à ton feu de joie Tu es là, 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 là Ma lumière, mon soleil, à moi Tu es là, 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 là Et plus rien ne m'arrivera Tu es là, 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 là Je suis bien blotti dans tes bras Tu es là, 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 là Je suis femme, j'ai besoin de toi Wow! Julie Massicotte! À ce soir, merci! À la radio Festivoire, Julie, juste avant que tu parles aussi, tu vas aller faire un tour au show de Martin Levaque, je crois. Je vais tellement aller chanter un duo, je ne peux pas dire lequel, mais avec mon ami Martin, que j'aime. On se connaît depuis le secondaire. On a fait le premier band C225 ensemble, Martin Levaque et moi, avec d'autres musiciens. Alors, il m'a invité ce soir, comment dire non à Martin? Tu comprends? Pas le choix. On ne dit pas non, Martin Levaque. Merci, c'était trop court. C'était long, mais court. Trop court. Merci, Julie Massicotte. J'ai tellement aimé ça ici. Merci tout le monde! Merci! Merci de votre accueil! 19 heures, sur la scène des voix multiples, Julie Massicotte avec son spectacle Hommage à Ginette Renaud, que vous allez pouvoir voir donc ce soir. Dans les prochaines minutes, Colin Moore nous rejoint ici sur le plateau. Myriam? On vous rappelle qu'on a une question salle de bain pour Colin Moore. On va suivre dans les prochaines secondes à la Radio Festivois. Je vais prendre ce micro-là, ça va aller mieux. Vous êtes à la Radio Festivois. Bonsoir! Merci d'être avec nous autres sur notre chaîne YouTube, sur la page Facebook également du Festivois et sur lefestivois.com. Donc, toute la soirée, puis c'est comme ça jusqu'à la fin du Festivois de 5 à 8, on a des artistes qui viennent nous rendre visite ici sur le plateau qui est situé tout juste au bout de Desforges. Alors, si vous nous regardez via le web, bien, vous ne vous gênez pas. Vous venez nous rencontrer. Myriam Fugère d'Énergie 102.3 qui est avec nous autres aussi ce soir. Bien oui, bonsoir. Bonne fin d'après-midi. On a hâte de vous voir dans le public, etc. Venant en profiter. C'est un beau spectacle gratis. Ça, c'est tout le temps le fun de ce soir. Exactement. Tous les artistes ce soir ou presque qui vont performer au Festivois viennent nous voir. Et on a parlé avec Julie Massicotte dans les dernières minutes. Si on a eu du froid. Rire comme ça. Vraiment, vraiment. Ce sera disponible sur le compte YouTube d'ailleurs éventuellement. Et là, on a Colin Moore qui est avec nous autres, avec qui on va parler dans les prochaines minutes. Mais tout d'abord, on lui laisse la place tout en musique à la radio Festivois-Belle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Je vais changer tout. Tu le disais, tu travailles en construction. C'est ta job de jour. Qu'est-ce que ça a changé avec les clients justement? Est-ce qu'il y a des gens qui disent, «Voyens, call it more qui est en train de défaire ma douche. » Un couple de fois. Ce n'est pas la douche normalement. C'est des gars dehors qui font le béton ou quelque chose. Ça m'a forcé de garder la voix. « Man, j'ai checké la voix. » « T'es en train de faire ça. » Mais sans chapeau, ils ne les reconnaissent pas. Le chapeau fait tout. Ça fait toute la différence. Tu enlèves mon chapeau quand je fais du shopping. Ce n'est plus le même. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton audition à la voix justement. Je lisais récemment que je pense que tu es arrivé à ton audition et que tu sortais d'un contrat de construction. Ça se peut-tu? C'est exactement ça. Mon première audition, j'ai venu de travail. J'avais du plat sur le visage et de peinture partout sur mes pantalons. J'avais mis mes bottes de construction et j'ai fait mon audition comme ça. J'ai pensé peut-être, ils ne vont jamais la rappeler. C'est sûr qu'ils ne vont jamais la rappeler parce que tu rentres dedans avec la peinture sur le visage. C'est un gars pas propre de tout. Ils ont l'appelé encore pour une deuxième entrevue. C'était vraiment cool. Finalement, la deuxième entrevue, est-ce que tu avais encore de la peinture? Non, cette fois-là, j'étais propre. J'ai pris la journée de congé et j'ai arrivé propre. C'est drôle que tu parles d'arriver propre. Ça me fait penser. Tantôt, je le disais, j'ai prévu une question salle de bain pour toi. C'est une question de douche parce qu'avant de m'en venir, j'écoutais Colin Moore dans la douche. Je me disais, voyons, qu'est-ce qu'il écoute lui dans la douche? Qu'est-ce qu'il écoute lui dans ses temps libres? C'est quoi les inspirations de Colin Moore? Normalement, des fois, je vais écouter des vieux mix, des choses que je travaille dessus. Normalement, c'est vraiment des choses acoustiques que j'écoute dans la douche, comme Joe Pug. Je ne sais pas si tout le monde connaît Joe Pug. Mais des gars acoustiques, Bob Dylan, avec des bons textes, mais plus acoustiques et vraiment tranquilles en matin. Est-ce que tes voisins t'entendent chanter sous la douche? Parce que moi, j'entendais ma voisine en partant tantôt. Ce n'était pas parfait, mais de ton côté, ça a l'air de quoi? Moi, je ne chante pas dans la douche. Pas du tout. Pas du tout? Non, je ne chante pas dans la douche, moi. Je fais comme nananana, peut-être, des fois, mais pas vraiment tout. Ma blonde chante plus dans la douche que moi. Ah oui? Moi, je ne chante pas dans la douche. C'est comme plus un livre à la soirée, après un coup de bière, puis je commence à crier dans la chambre, tu sais. Ça dérange tout le monde. Ah oui! Arrêtez donc! Je suis curieux de savoir à quel endroit tu composes tes chansons. Est-ce que ça t'arrive d'être sur un chantier de construction et d'avoir une inspiration, un flash pour une chanson? Ils sont tous différents, des fois, oui. Mais normalement, moi, j'habite dans Poinclair. Alors, je suis vraiment sur le bord du lac, comme ça. C'est vraiment beau, là. Sur le deuxième étage, alors, j'ai un gros balcon que je peux juste s'asseoir là. Et puis, il y a un parc de l'autre côté de la rue. Alors, je rentre dans le parc, puis j'écris des tunes comme ça. Ah oui, hein? Puis des fois, des tunes, c'est des chansons qui sont peut-être un petit peu plus tristes, nostalgiques. Pour toi, ça doit être un exutoire aussi, d'une certaine manière? Mais c'est juste… Ça dépend de ce qui se passe dans la vie à ce temps-là, quand j'écris des tunes, tu sais. Mon dernier album, c'était plus… C'est foncé, on va dire, parce que nous autres, on était dans l'Australie tout le temps, puis il y avait des tempêtes pour un mois complet. Vraiment des tempêtes, des grosses tempêtes. Tropical, tu sais. Alors, c'était vraiment fun de faire l'enregistrement pour tout l'album en même temps. Ça, c'est la raison des chansons. Je trouve que c'est de l'ambiance autour de toi qui change le style de chanson. Donc, c'est vraiment ce que tu vis sur le moment qui va teinter ton album. Et là, je pense que tu as un troisième album en chantier, ça se peut-tu? Oui, oui, j'ai dit ça l'année passée aussi. J'ai travaillé quand même dessus. La procrastination un petit peu, là, on repose. Mais maintenant, c'est la voix à cause de ça. Maintenant, ça donne un bon coup de pied dans le cul pour commencer à finir des chansons puis sortir de l'album comme il faut. Et là, tu travailles aussi sur un spectacle qui va être présenté à Québec. La voix expérience va être sur ce spectacle-là aussi. C'est ça, c'est le 14 août jusqu'au fin. Puis je pense qu'il y a un couple de dates à Montréal aussi. Je pense que c'est jusqu'au 1er au 8 septembre, je pense. Puis juste avant, c'est la carte blanche d'Éric Lapointe aussi au Festival d'Été de Québec. Oui, le 9 juillet. Le 9 juillet, ça va être le fun, ça. Moi puis Travis, on va faire un couple à tout ensemble. Puis ça va être vraiment, vraiment cool. Parlant de Travis, je suis obligée de te poser la question parce qu'on sait, peut-être que vous n'étiez pas au courant, mais Travis pendant quelques... Je pense que c'est terminé, mais il a quand même été coloc avec Éric Lapointe. Vu que tu étais dans l'équipe d'Éric Lapointe, est-ce qu'il t'a proposé de venir habiter à la maison? Non, non, non. Il a été invité pour un couple d'habillards, mais jamais... Pas pour la cohabitation. Je n'ai jamais couché chez lui. Non. Éric est vraiment cool, mais on est des bonnes amies, tu sais. Mais il n'a jamais demandé de déménager chez lui. Ah non? OK. C'est dommage. Ah, t'aurais accepté? Aurais-tu aimé ça? Ah oui? Oui, oui. Moi puis Éric, pour un couple d'habillards, moi, ça pourrait être un party, je trouve. On peut écrire des bonnes chansons. Je pense qu'ensemble, si on a passé un couple de soirées ensemble, on peut vraiment écrire un bon album. Ah oui? Oui. Je sais que pour la voix, ce n'était pas évident pour toi de chanter en français. C'était un défi pour toi. Oui, oui. Est-ce qu'éventuellement, tu pourrais écrire une chanson ou chanter en français un peu plus? Tu veux vraiment te concentrer sur l'anglo? Mon français est meilleur maintenant qu'avant. Alors, c'est sûr que j'ai pratiqué un couple de tunes. J'ai même commencé à écrire un couple de tunes, mais c'est plus des tunes avec une humeur un peu. Comme «Qu'est-ce que tu penses de mon accent? » «Qu'est-ce qu'on va faire ce soir quand tout le monde va être sous? » Des choses comme ça. Mais de cette raison, j'ai commencé à faire la voix, c'est vraiment de sauter moi dans le feu, pour le forcer de chanter en français. Sinon, je ne pense pas que je vais le faire moi-même toute seule, juste commencer à faire des covers, tu sais. Alors, ça l'a vraiment forcé, comme je l'ai dit, j'ai tassé moi-même dans le feu, puis ça a marché bien parce que maintenant, je connais comme cinq ou six chansons en français, puis on va faire une ce soir. Ah oui? Oh, nice! Toute la groupe est là ce soir, moi, Vincent, Ryan, tout le monde est là, Alex Crowe sur le piano, Jonathan Birat sur le bass, toute la groupe est là, c'est un gros gang de vedettes. Ah, nice! Avec Aya et Duffenbach, mais tu as la voix aussi, ça fit tellement! On va faire ça ce soir. Quel genre d'autres chansons Colin Moore pourrait faire en français? Quel artiste s'irait? Ben, tu sais, l'écologue. L'écologue? Oui. C'est un autre, tu sais, Jason Bejada. J'ai tourné beaucoup de fois avec Jason. Il a des bonnes tunes aussi, pour peut-être faire un cover de ses tunes, parce qu'il est vraiment intime quand il crée des chansons. J'aime ça. C'est sûr que Jarry Boulay, puis Off and Back, puis tout ça. Alors, je pratique avec, tu sais, vraiment mon bassiste, puis mon batteur qui est plus francophone dans le groupe. Alors, il pousse une couple d'affaires. Puis, il montre moi des chansons qui sont cool, puis je peux marcher avec mon voix, puis tout. Donc là, tu vas aller les pratiquer, puis après, c'est éventuellement. Exactement. Avec qui, exemple, objectif de carrière, là, que tu aimerais collaborer, là? Disons qu'il n'y a aucune limite. Colin Moore voudrait faire une collaboration avec qui? Soit un duo, soit travailler pour un album, peu importe. Jeff Lynne. Jeff Lynne. C'est qui, Jeff Lynne? Non, je ne connais pas. Non? C'est ILO. C'est ILO, c'est ILO, c'est ILO, c'est pas ça, là? Check ça, tu vas l'amener ça. Je vais regarder ça. Ah oui, on va… Jeff Lynne, il était dans The Traveling Wilburys avec Tom Petey, ILO. Oui, 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 OK. Puis il a fait beaucoup de chansons avec ILO, avec son groupe. Check ce groupe-là, tu vas voir beaucoup d'influence qui vient de Paris. Ça vient de là, un peu. Du Beach Boys, puis tout est dedans, là, il faut checker ça. Ah oui, hein? On va prendre ça en note, puis on va aller voir ça sans faute, certainement. Mais il fait beaucoup de production aussi. Puis tu sais, il a fait de l'album de Tom Petey aussi. alors j'aime la façon qu'il fait ces choses le son qu'il donne, le vibe qu'il donne les albums, donc je veux que je sois travailler avec lui T'as fait des spectacles dans énormément de pays, on voit l'Allemagne le Royaume-Uni, t'es allé un peu partout à travers le monde est-ce que tu vois une différence entre la vibe au Québec la vibe dans différents pays qu'est-ce qui change selon toi d'un endroit à un autre? À l'Allemagne c'est complètement différent parce que les shows sont vraiment attentifs puis silencieux ils chantent pas avec toi, ils vont pas frapper dans les mains? Est-ce qu'ils peuvent chanter avec toi mais ils parlent pas dans le spectacle comme j'ai joué au trèfle ah oui, dans un bar tout le monde parle, puis moi j'ai fait l'acoustique tout seul, il faut chanter au-dessus mais c'est pas la même chose à l'Allemagne, c'est silencieux quelqu'un pète tu vas aller c'est vraiment comme ça vraiment là, tous les spectacles que j'ai fait à l'Allemagne, c'était vraiment attentif puis tout le monde est là pour le spectacle alors que tout le monde parle pas même ils chuchent moi quand je fais trop le bruit au comptoir de Merch c'est vraiment comme ça ah ouais, personne qui filme non plus parce que là ça c'est de plus en plus pourvu il y a beaucoup de personnes qui filment avec ses téléphones mais ils parlent pas ils checkent le spectacle, c'est tout ils sont vraiment sérieux de ça vraiment, il aime un spectacle quand il est pour un spectacle ils sont là pour le garder du spectacle ils parlent pas du tout toi qu'est-ce que tu préfères ? est-ce que ça te dérange que les gens interagissent chante avec toi, frappe dans les... ça te déconcentrera pas ? non, pas du tout si tout le monde parle quand je chante, c'est pas grave si tout le monde chante avec moi, c'est bien meilleur ben oui et c'est cool quand tout le monde connait des textes après tu parles avec le même gars après le show il parle pas d'anglais mais il connait tous ses textes en anglais c'est vraiment cool ça va dire qu'il a écouté cette chanson assez de fois qu'il connait les textes en anglais tu trouves ça vraiment spécial le feeling, j'imagine, quand t'arrêtes de chanter pis que tu te rends compte que les gens poursuivent la chanson pour toi ça doit être indescriptible ah ouais, c'est vraiment spécial alors je sais pas, ça commence des fois des parties du Québec t'sais, en Gaspésie, des fois pis à Québec quand j'ai commencé mon premier album, ça va passer maintenant, t'sais, j'ai voulu lancer un nouveau album c'est sûr oui, c'est parce que t'écris ta chanson sur le bord, sur ton balcon pis éventuellement t'as une foule complète qui chante c'est complètement fou, hein le feeling comme ça parce que sur les plaines, ça va être impressionnant aussi le spectacle avec... ben oui, mais j'ai fait ça des plaines une fois aussi on a la première partie de Roger Hudson Supertramp mais, tu sais, moi j'ai joué c'était vraiment tôt dans la journée alors peut-être il y a eu comme 10 000 personnes quand j'ai joué pis que tu sors de la scène pis tu vas dans la loge prendre une bière pis tu retournes pis il y a 80 000 personnes t'sais, c'est comme oh, si j'ai joué juste un demi-heure plus tard je vais pogner tout le monde il y avait tout ce monde alors cette fois-là avec Eric Lapointe ça va être une full masse de monde pis ça va être vraiment le fun mais là, ça fait quoi? ça fait 11-12 ans ou presque est-ce que tu fais de la musique à peu près? ben, je fais de la musique bien avançant mais c'était plus punk rock ça, c'est dans ce projet-là qu'il y a à peu près 10 ans plus 10 ans à peu près est-ce que ton stress ton niveau de stress quand t'arrives pour faire un spectacle est encore le même? comment on gère ça avec autant d'expérience maintenant? je vous trouve oui, tu sais, un peu stress chaque fois que je joue s'il n'y a pas de stress c'est pas de fun tu as-tu besoin d'un peu de stress mais pas vraiment je ne prends pas trop sérieux j'essaie d'avoir du fun avec la gang pis quand la band est là aussi c'est bien plus facile jouer avant beaucoup de monde comme ça quand j'étais tout seul c'est comme il n'y a pas de drum il n'y a pas de bass il n'y a pas de volume mais quand vous avez la groupe tu es bien moins gêné pis là tu joues tu joues de la guitare si ta compagne avec l'harmonica aussi comment ça a commencé la musique pour toi est-ce que c'était à l'école? est-ce que tu as suivi des cours? t'as appris toi-même? non, c'était mon oncle qui a montré comment jouer à la guitare au début pis après ça j'ai pris une classe comme d'école secondaire pis c'était mon professeur de gym qui joue professeur de gym qui joue de guitare mais il met des ongles plastiques sur juste une main comme il joue des chansons d'Eric Clapton mais il joue juste des chansons d'Eric Clapton même monsieur Watson tu le regardes ça il joue juste des chansons d'Eric Clapton pis il veut juste montrer des chansons d'Eric Clapton ah oui alors j'ai fait un couple de chansons d'Eric Clapton avec lui pis après ça dans ces temps-là j'ai pu faire du Nirvana pis du Magdalena pis des choses comme ça pis il peut pas le montrer alors moi j'ai sorti de son classe pis je commence à checker des touts moi-même pis ça c'est la raison que j'ai commencé à jouer mon dieu il était cool ton prof d'éducation physique moi j'aurais pas vu mon prof sortir sa guide il était vraiment cool ça a changé avec le temps en deux games de ballon chasseur solide alors en terminant ce soir outre Ayoye que tu vas nous faire à quoi on peut s'attendre de ton spectacle de la première partie de Martin Levac à part à part d'Ayoye un couple de mes chansons derrière deux albums pas des nouvelles chansons j'ai gardé ça ah non on n'aura pas de primaire aucune l'année passée j'ai fait de nouvelles chansons pour vous autres mais j'ai donné trop j'ai faut garder le reste pour l'album pour donner quelque chose de nouveau je peux pas montrer toutes tes chansons des surprises des surprises mais ce soir Ayoye est supposé être la surprise désolé vous l'aurez appris en primaire à la radio Festivois on est chanceux c'est pas mes oreilles quand je dis ça mais ça fait que t'as un couple de tunes sur mon premier album puis mon deuxième album donc des chansons qu'on connait bien de ton répertoire c'est merveilleux donc on va te voir 20h35 sur la scène des voix populaires ici au Festivois Colin Moore merci beaucoup de ton passage on a bien hâte de voir ton spectacle ce soir merci Martin Levac s'en vient dans les prochaines secondes et entre temps on a une chanson justement pour vous autres à la radio Festivois belle de 17h à 20h vous écoutez le talk show en direct du parc portuaire de Trois-Rivières animé par Guillaume Gingras Radio Festivois et ce soir accompagné de Myriam Fugère d'Energie 102.3 merci beaucoup Myriam d'être avec nous autres mon dieu c'est un grand plaisir je suis contente c'est la première fois qu'on co-anime ensemble c'est un beau trip qu'on s'offre je trouve je suis très contente vraiment en plus on fait de belles rencontres Colin Moore qui est avec nous autres tout à l'heure Julie Mascotte également qui est en spectacle ce soir sur la scène des voix multiples et on vous présente tout de suite celui qui est la tête d'affiche de la soirée du Festivois d'aujourd'hui sur la scène des voix populaires à 21h30 avec son spectacle Dancing Dance into the Light je ne veux pas me tromper oh non sans faire genre Dance into the Light Dance into the Light en musique voici Martin Levac va manger je ne veux pas me tromper si je ne veux pas me tromper c'est 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 pour le horizon Don't turn around Don't look down Oh, there's life Across the tracks And you know it's really not surprising It gets better When you get there Ah-ha Well, it really don't matter much where you are This home is in your heart It's a feeling That you'll work with one day Some people keep running All their life Still thought they haven't gone too far Oh, well, they don't seem to feel it inside To feel it inside Oh, turn your head Don't look back Just take your steps for the horizon Don't turn around Don't look down Oh, there's life Across the tracks And you know it's really not surprising It gets better When you get there We said hello As we turned the key Your roof over our heads Gave you a smile It's the only way Wow! Martin Levesque à la radio Festivoie Belle Merci, Martin! Merci! Bienvenue! Bienvenue, bienvenue! Bonjour, bonjour! Ah! Hey, Martin, un fidèle de Trois-Rivières, quand même! Tu connais bien Trois-Rivières! Oui, oui, oui! En fait, moi, je travaille avec du monde de Trois-Rivières J'ai cette chance-là, moi, dans la vie, depuis les dix dernières années, même un peu plus d'avoir un sonorisateur, un éclairagiste, un directeur technique qui vienne de Trois-Rivières C'est bien bon monde Ah! Tu choisis bien ton monde, t'as raison! Les dix ans de Dance into the Light, ça va vite, dix ans déjà, tu pensais pas que ça allait se rendre là, hein? Non, bien non, en fait, on a parti ça parce qu'on avait un autre groupe qui recréait un spectacle de Genesis Ça s'appelait Dance on a Volcano, donc du titre d'une chanson de Genesis de 1976 Avec ce groupe-là, on restageait le mythique show du Parc Jaurie à Montréal en 1982 Tu sais, c'est quand même très précis Ça fait qu'on avait cinq personnes sur scène et trois cartes dans la salle Et c'était assez obscur comme angle, tu sais, pour faire un hommage à Genesis Mais c'était très pointu, là, quand même! Oui, c'était très pointu, ça coûtait une fortune à produire parce que, bon, il fallait louer des moving lights Puis toute la patente, tu sais, c'était vraiment une grosse affaire Puis là, je me suis dit, bon, bien, OK, d'abord, on va peut-être faire d'autre chose En fait, là, je me suis dit, bien, un hommage à la carrière solo de Phil Collins Des chansons plus connues, les gens peuvent... Je me suis dit, bien, on va partir, ça, pour financer l'autre projet Ah! Finalement! Finalement! Le projet mène et resté Dance into the Light Puis on a flushé l'autre affaire Puis ça fait dix ans qu'on roule ça On va finir le 21, 22, 23 novembre prochain On est au Capitole, à Québec, pour les trois derniers spectacles Ça va être 254, 5, 6, je pense, là, les numéros de représentation De spectacles? Oui, ça fait que, non, c'est formidable après dix ans d'être encore là pour faire le même spectacle Puis c'est vraiment cool En dix ans, qu'est-ce qui a changé dans le spectacle? Parce qu'on évolue, puis on fait évoluer le spectacle, probablement, énormément J'ose le croire! En tout cas, j'espère qu'on s'est amélioré un peu, je ne le sais pas Mais, en fait, c'est qu'au début, le show était trop long Et, tu sais, comme n'importe quoi, tu planches sur quelque chose Tu dis, ah, je vais faire un pacing pour avoir ça, 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 puis ça Puis t'en ajoutes, puis t'en remets Puis finalement, tout ce qu'on a fait dans les dix dernières années C'est écrémer les affaires On a beaucoup diminué la durée du spectacle Qui durait 2h40 au début Ça n'avait pas de bon sens C'est difficile quand t'es aussi, parce que là, j'imagine que c'est sans surprise que je vous dis Que Martin est très fan de Phil Collins Donc là, d'être obligé de couper dans des chansons de Phil Collins C'était dur, c'était difficile parce qu'il y a beaucoup de hits, tu sais Là, la chanson que je viens de vous faire, c'est un b-side, là, c'est pas un hit du tout Parce que les hits, on les fait tantôt C'est pour ça que je me suis dit, bien, je vais en faire une autre tour Tu nous gardes ça, bien oui C'est ça, je vous garde ça pour tantôt Parce que le show Dancing to the Light, c'est que des hits, comme tu dis Il y en a tellement eu de grands succès Qui ont fait des numéros 1 Phil Collins C'est innombrable Fait que de couper là-dedans, ça a été difficile Mais c'est ce qu'on a fait dans les dix dernières années Pour répondre à ta question Comme changement majeur À part une coupe de chemise, puis de costume Puis de la mise en scène Qui a beaucoup évolué Parce qu'au départ, on n'a pas eu de metteur en scène Puis on a parti ça Vraiment rapidement sur les chapeaux de roux, je dirais Puis on avait une tournée en Europe de bouquet Puis on avait à peine dix shows de fête Fait qu'on est partis en Europe de même Puis là, bien, tu sais, tout s'est placé un peu C'est un show qui n'a pas eu de pré-production Ok, ça s'est placé en cours de route Il y a eu un pacing écrit Puis on est partis sur la route comme ça après Puis vous avez recréé Tout s'est placé au fur et à mesure Vous recréiez d'une certaine manière L'ambiance qu'il y a dans un spectacle de Phil Collins normalement Oui, en fait, le but, c'était justement De faire un peu Tu sais, moi, étant donné que je suis un fan de Phil Collins Mettons, je me suis dit Qu'est-ce qui me ferait plaisir d'entendre moi En tant que fan fini numéro un Tu sais, tu dis, bien, tu t'assois là Puis c'est quoi premièrement la période De la carrière de Phil Collins Que je préfère Puis le staging que je préfère Les chansons, évidemment La couleur du drum La façon dont il s'est habillé Qui était cool ou quoi que ce soit On a fait comme une espèce de best-of intemporel Si on veut, qui se situe à peu près Entre, dans le répertoire Entre 1981 et 1999 C'est assez large quand même Parce qu'il y a eu des hits pendant toutes ces années-là Puis c'est un Phil Collins intemporel Que je personnifie, en fait Qui est supposé avoir à peu près 40 ans Mais là, je suis pas mal plus vieux que ça Mais peut-être, toi, c'est drôle Parce que tu te regardes dans le miroir Tu te dis, bien, coudonc, je chante pareil Est-ce qu'il y a un moment donné Que tu t'es dit, bien, coudonc, c'est moi Phil Collins Parce que c'est hallucinant Parce que non seulement ta voix ressemble Mais ton look ressemble aussi Sur scène aussi, tu ressembles énormément C'est fidèle Bien, c'est de la personnification Fait que, tu sais, on Mettons, tu regardes un comédien au travail Benoît Brière, mettons, qui va interpréter Olivier Guimond dans une mini-série On le reconnaît Bien, tu vas reconnaître Olivier Guimond Parce qu'il va l'impersonner en anglais Il va vraiment le personnifier Prendre la peau de quelqu'un Tu sais, ça veut dire, ça veut pas dire juste chanter comme lui Ou bouger comme lui Ça veut dire incarner, finalement, du mieux qu'on peut L'âme de quelqu'un d'autre, dans le fond Est-ce qu'il veut déjeuner? Excuse-moi, vas-y Tu l'incarne tellement que t'as même appris À jouer de la batterie gaucher Oui, oui, oui Ben, tu sais, quand moi je vais voir Puis c'est tout, dans le fond C'est des exigences qui partent que de moi, dans le fond Parce que si je vais voir, moi, un hommage aux Beatles, mettons Paul McCartney, il est gaucher Si le Paul McCartney, ben, il est droitier Puis il chante pas pareil Tu le sens pas autant C'est plus aussi le fun Tu peux plus autant te laisser aller Puis dire, ah, wow, c'est comme si j'étais là Comme si les Beatles étaient là Moi, c'est ce que je veux offrir au public, dans le fond Je veux qu'ils croient que Phil Collins C'est pas Martin Levesque qui vient te voir à soir C'est Phil Collins Puis est-ce que t'as appris à jouer de la batterie Ou tu savais déjà, puis tu as changé ton sénat de bord? Moi, j'ai commencé à jouer de la batterie à l'âge de 7 ans Puis j'ai commencé à chanter plus tard 15 ans, à peu près 15-16 ans Puis, mais j'ai viré ma batterie de bord À peu près à 17-17 ans Pour faire des groupes Ah oui En hommage à Phil Collins et Genesis Le fan en toi, fan fini de Phil Collins De faire un show qui est approuvé Ah oui Par Phil Collins Tu dois triper Bien, je suis souvent à l'exemple de Martin Fontaine On fait exactement le même travail C'est le même, même job Quand il personnifie Elvis Bien, Elvis, il n'est jamais sorti de sa tombe, lui Pour venir le féliciter Ça n'arrivera jamais Moi, j'ai eu la chance que Phil Collins Premièrement, de le rencontrer C'est une chance inouïe dans une vie J'ai rencontré quatre fois Il est venu jouer sur mon drum Un rappel de spectacle Wow Puis il m'a pris dans ses bras Après le show Puis il m'a dit You're fucking amazing, man Il parle pareil You're fucking amazing C'est un privilège Tellement, tu n'as pas idée Je veux dire, je me pincel Cette journée-là Je me disais Bon, bien, coudonc Je peux reprendre l'avion M'en aller chez nous À un moment donné Tu te dis Wow, ça va s'arrêter Dans tes rêves De petit gars de longueur Moi, je viens de longueur J'aurais jamais pensé Puis ça Puis travailler avec des musiciens Qui travaillent avec Phil Collins aussi J'ai eu la chance D'être dans un band Avec Daryl Stormer Le guitariste de Genesis Depuis 78 Puis le guitariste Qui a joué Sur tous les albums De Phil Collins en carrière Tu sais, c'est pas rien À un moment donné Je suis sur un stage Avec Daryl justement Puis il chante I can't dance I can't dance Puis là, je me vire d'abord Puis le guitariste Qui joue la rive à quoi C'est lui C'est Daryl C'est le même Tu fais, c'est Aïe aïe OK Là, je me pince encore Tu sais, c'est fou D'avoir cette chance-là Dans une vie Je suis vraiment privilégié Je suis curieux D'entendre parler Ta première rencontre Avec Phil Collins Ça s'est passé à C'est quoi À Montréal Oui, à Verdun Comment tu te sentais Comment ça s'est passé C'est quoi la première chose Que t'as dit à Phil Collins En le voir Mon Dieu La première chose que j'ai faite En tout cas en arrivant là-bas C'est que je cherchais les toilettes Je suis tellement nerveux Je n'avais pas idée À quel point j'étais sur le nerf J'avais les mains moites Je tremblais J'étais Je me disais Ah si Paul Ça n'a pas de bon sens Je rencontre mon idole à soir Ça n'a pas de sens J'avais J'avais 28 ans peut-être Dans ce coin-là En tout cas Et là Phil Collins arrive On me le présente Tout le quitte On se serre la main Mais immédiatement En lui serrant la main C'était fini C'était terminé Il y a Il y a une simplicité Il y a une générosité Dans cet homme-là Qui fait que Ça désarme tout ça Tu ne peux pas Tu ne peux pas le voir là Puis te voir Comme une coquerelle à côté Au contraire Lui il se met à niveau Là il s'est même posé des questions Sur mon travail De personnificateur Que je faisais déjà à l'époque Fait que Tu sais C'est complètement fou C'était une super belle rencontre Ça a super bien été C'est vraiment Et qu'est-ce qui t'a amené là Comment ça Tu t'es ramassé à la rencontre Bien j'avais un ami Qui connaissait un ami Qui travaillait À la station de radio Puis qui m'a téléphoné J'étais un soir Dans mon salon Typique là J'avais ma journée de travail Dans le corps Puis j'étais en train De zapper ma TV Puis on m'a Voyons donc Le téléphone a sonné Puis c'est mon chum Sylvain Qui dit Bien qu'est-ce que tu fais à soir Pas grand chose Bien ça t'attends-tu De rencontrer Phil Collins C'est ton nouvel ami C'est ton meilleur ami Ça Sylvain là Tu sais On s'entend-tu Méchant Flash là Il est fort lui T'as pas pensé à ça C'est fou pareil Ça arrive de même Puis là T'as pas chanté pour lui Non 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 On s'est juste jasé ça Le soir à Verdun On s'est juste jasé ça Lui il est en tournée De promotion Pour l'album Testify Ça s'est passé en 2002 Ça va du bien J'avais 30 ans Puis après vous êtes revu Là tu le disais Vous êtes vu quatre fois au total Trois fois après Oui Il nous jouait sur mon drum À Genève en 2005 Puis ça c'est arrivé comment ? Bien ça c'est arrivé Ils passaient par là ? C'est arrivé que Dans les groupes en âge On invite toujours Les personnes Qui font partie Qui ont fait partie Des formations originales Tu sais Fait que Peter Gabriel Il était toujours invité Mike Rutherford Tony Banks Les gars de Genesis C'était tout ça Puis Phil Collins Évidemment Et là on joue à Genève En Suisse Lui il habite À 15 minutes De la salle En char Puis il était dans une période Entre deux phases De tournées C'était son farewell tour En 2004-2005 Justement Puis il était dans Un petit deux semaines De congé Puis il a accepté L'invitation Il a dit Je pourrais venir Jouer aussi Une tourne Avec vous autres Fait que Il est venu jouer Le rappel Du spectacle Puis il a vu Le spectacle aussi Oui mais ce qu'il a vu Ce n'est pas Dancing to the light C'est un autre spectacle Mais quand même De jouer Phil Collins Devant Phil Collins Ça ajoute une pression Épouvantable Oui mais je te dirais Que j'ai performé Comme jamais Parce que ça m'a Tellement driveé De savoir qu'il était Dans la salle Puis qu'il me regardait Jouer Bien j'ai donné Tout ce que je pouvais Puis là c'est particulier Parce que Phil As-tu des enfants Martin? Oui deux filles Tu as deux filles Ah mon dieu Là ça marchera peut-être Pour mon enfant Mais parce que Nicolas a commencé Nicholas a commencé À jouer Pour Phil Parce que bon Malheureusement Il ne peut plus Vraiment jouer De batterie Est-ce que tu prévois Entraîner tes filles Pour qu'elles puissent T'accompagner un jour? Non 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 Pas dans la musique Non? Bien heureusement Elles font d'autres choses Dans la vie Ah oui? Heureusement Bien heureusement Tu ne voudrais pas Que les filles suivent Tes traces? Non pourquoi? Non pas nécessairement Ben non Ah non? Ben S'il avait été Assez allumé Sur la musique Je les aurais encouragées Bien sûr Mais je suis content Je ne fais pas un hommage À ping quelque chose C'est pas facile facile Faire la musique Vous savez les amis C'est pas toujours On vous ouvre la porte On vous dit oui à tout Au contraire On vous ferme la porte Mais on vous dit Là! Là il faut cogner Puis défoncer C'est un peu aussi En lisant un peu Surtout en préparant L'entrevue C'est ce que j'ai cru Comprendre aussi Tu as dit Moi j'ai essayé aussi Beaucoup avec mon matériel Solo Et j'ai décidé De foncer vraiment Dans ce qui fonctionnait Vraiment Ben c'est ça C'est qu'à un moment donné Tu arrêtes de tostiner Comme on dit avec le destin Parce que moi J'ai été finaliste Au festival de la chanson De Granby deux fois Avec mes tunes Puis j'ai sorti Je ne me souviens plus Combien d'albums On est rendus J'ai six, sept, huit Sept Fait que tu sais Je vois le t-shirt Je vois le t-shirt À Francis 1985 Ça c'est un album De matériel original Que j'ai sorti en 2015 Qui est très inspiré De Genesis et Phil Collins Mais c'est tous Des tunes originales Puis je compose toujours J'ai même une plateforme Qui s'appelle Patreon Je ne sais pas Si ça vous dit quelque chose Ben oui Bon ben moi J'ai ma page Patreon Puis j'ai des gens Qui me back À tous les mois Pour m'encourager À écrire des chansons Oui Fait que j'écris Une chanson par mois Systématiquement Systématiquement Je compose une page par mois Exactement Fait que ça a fait un an Qu'on avait commencé Vra un mois ou deux Je pense Fait que j'ai déjà 12, 13 tonnes en banque Pour le prochain album Parce qu'éventuellement C'est ça Là c'est la fin De Dancing to the Light Mais après ça Tu vas lancer Probablement du nouveau matériel Tu veux revenir Au Martin Levaque Martin Levaque C'est comme demander À Martin Fontaine S'il veut revenir À Martin Fontaine Je veux dire Je ne sais pas Par contre Martin Il n'écrit pas de chanson Moi je ne suis jamais parti Je n'ai jamais Je n'ai jamais quitté Martin Levaque J'ai toujours fait Mes tunes pareilles J'ai toujours récomposé Puis écrit pareil Mais ce n'est pas ça Qui fait vendre mes étiquettes Fait que Si je veux continuer À gagner ma vie Dans la musique Je pense que je suis mieux De continuer À faire du film Depuis du Genesis Puis c'est bien correct Parce que ça rend du monde heureux Le monde qui vient de me voir Il part de là Il capote leur vie La nostalgie Écoute Il capote Puis nous autres aussi On capote On a un band de course On joue des tunes Allucinante Nous autres Nous autres Tu sommes en trip C'est une tune Non non C'est sûr que Le spectacle Dance into the light Arrête En 2019 En 2020 Il va y avoir d'autres choses Le seul aspect Que je ne veux plus faire À l'avenir C'est de personnifier C'est de jouer le personnage Parce que je me dis Bon là j'ai 48 ans Je ne veux pas personnifier Phil Collins à 68 ans Avec sa canne Tu comprends Je ne veux pas Je ne veux pas le faire suivre Dans le temps En vieillissant Ça va être Martin Levaque Qui chante du Phil Collins De Genesis Pareil comme avant Mais probablement En intervenant En Martin Levaque Entre les chansons Plutôt qu'en intervenant En Phil Collins Mais tu sais Il n'est jamais très loin Donc il peut revenir Et dire hello Est-ce que c'est difficile Est-ce que c'est difficile Justement Est-ce que tu perds un peu En interprétant Tu personifies Phil Collins énormément Est-ce que quand tu arrives Pour te faire ton propre matériel À toi Ça devient un peu Vu que tu es influencé Normalement Ça devient plus difficile De faire la cassure Entre les deux Ce n'est pas difficile De créer différemment Que ce que je fais Avec du Phil Collins D'ailleurs L'album 1985 C'est un exercice de style C'est voulu Que ce soit du copier-coller Un peu Genesis et Phil Collins Mais mon album 6 Qui est sorti V'il y a deux ans Je pense Ça ressemble plus À Plume La Traverse Qu'à Genesis Ça fait que non Ça ne m'a jamais Je ne me suis jamais perdu Là-dedans Je pense Tu n'as pas besoin Que tu as regroundé Ok là il faut que je me replace Parce que là je veux écrire Une toune de Martin Leval Pendant toutes ces années-là Moi je n'ai pas fait aussi Que personnifier Phil Collins J'ai joué avec plein de monde J'ai été drameur Avec plein d'autres Des auteurs-compositeurs On a fait du studio On a composé plein de tounes Tu sais Je veux dire J'ai quand même C'est comme une vie parallèle Si tu veux Que les gens Connaissent moins En tout cas Les hardcore Ceux qui suivent Martin Leval Les autres Ils connaissent tout Les autres Ils connaissent Ils chantent mes tounes J'ai pas le goût D'aller Chanter à la voix Ça c'est une de mes dernières Mon dernier videoclip J'ai écouté ça cette semaine J'ai écouté ton album Tes albums J'en ai écouté plein Justement Mais tu sais Ça a toujours été ça Depuis le premier album Qui est sorti en 2000 Qui s'appelle L'amour ou le sexe J'ai toujours eu Mon côté créatif Très très présent Puis moi J'aime ça justement Varier les affaires Je suis pas sûr Que j'aurais aimé ça Tant que ça Être reconnu Comme auteur Compositeur Interprète Avec toute la pression Qui vient avec ça Tu sais T'écoutes Luc Delaroche Allian En entrevue Puis qu'il dit T'es abarouette Premier album Baf Gros succès Le deuxième Faut que t'accotes Le troisième Oh boy Là ça pèse Puis là t'es rendu Au septième album Il se vend plus Puis tabarouette T'sais Imagine toutes les remises En question Qui viennent avec ça J'ai pas vécu ça Ils se vendent Toutes pas Fait que j'ai pas Trop bien avec ça C'est bien correct T'as piqué ma curiosité Je l'ai entendu passer Les années 2000 L'amour ou le sexe Fait que L'amour ou le sexe À mon âge Les deux Faut que les deux Soient ensemble On a crié le sexe Dans la foule Qui a crié le sexe Ah je sais pas C'est un peu plus haut Ah oui C'est lui là-bas Un peu plus haut Un peu plus loin Yes Martin pour tes albums Tu as fait appel Au socio-financement Oui Est-ce que tu veux Continuer à travailler Avec ces plateformes-là Avec Exterter ? J'adore ça Parce que c'est Faire des demandes De subventions Justement Quand t'as pas une équipe Avec un label de disques Établi depuis tant d'années Qui ont tant d'artistes Dans leur compagnie C'est plus complexe Qu'on le pense Puis ça peut être Des processus Qui sont très longs Un manque de liberté Aussi J'imagine Quand tu fais une campagne Kickstarter Tu décides toi-même De ce que tu vas mettre Sur ton album Comment tu vas faire ça Oui Puis en même temps Je dis que je ne vends pas D'album Ce n'est pas vrai En même temps Tu fais comme tester Ton affaire Tu te dis Je vais faire des démos Puis là Je vais demander de l'argent Pour faire que mes démos Deviennent un album Puis on va voir S'il y a des gens D'intéressés Quand il y a 300 personnes Qui te donnent Pour 23 000$ Tu fais wow C'est formidable Puis tu te dis Ok J'ai des gens À rendre heureux C'est parfait Puis là Tu t'enlignes Puis let's go C'est une motivation aussi J'imagine Parce que tu n'as pas le choix Comme tu dis J'écris une chanson par mois Avec ton projet Mais là Ça te permet de continuer Puis là Tu as une date de lancement Puis c'est comme Let's go On donne tout Puis on s'en va par là Puis là Le monde vient à ton lancement Écoute C'est formidable comme processus Je ne pense pas Que j'aurais réussi À faire ça Sans le sociofinancement Justement Et là Tu as un album Je pense Visible Touch Of Visible Jazz Touch of Genesis On en a sorti trois De ça C'est des reprises De Genesis Le premier Le tome 1 C'était un exercice Justement Pour ne pas m'écœurer Du répertoire Puis pour le réarranger À la sauce jazz Ça fait que C'était en 2011 C'était supposé être Juste un album Finalement On a parti une tournée De ça aussi On a Je ne sais pas Combien de shows On est rendus Plus que 150 Certains Puis là On le fait en trio Avec Mario Frazer Au piano Et Mathieu Gagné À la contrebasse Puis le dernier album Qu'on a sorti Qui est le tome 3 C'est en trio Ça fait que Visible Jazz Touch of Genesis Mais on reprend des tunes Comme je ne sais pas Tonight, Tonight, Tonight Invisible Touch Tu sais Toutes les hits Mais aussi des tunes Un peu plus obscures Puis on les réarrange En swing Avec contrebasse Batterie piano C'est le fun En tabarouette Ça me fait Tout à l'heure J'ai vu ça J'ai vu passer Dans la recherche Que vous aviez Déjà fait The Bobs Là, tantôt On parlait De Phil Collins Peut-être plus De Phil Collins Peut-être plus De Genesis Ça se peut-tu Qu'on se déguise Qu'on se ringo Puis qu'on change La batterie de bar Finalement On revient aux Beatles Parce que c'était ça The Bobs The Bobs C'était un genre de band Où on jouait beaucoup De Beatles Mais on jouait n'importe quoi Moi aussi, j'avais 16 ans C'était vraiment C'est vraiment le début C'était plus un band Avec des amis d'école De secondaire Mais tu sais J'ai appris beaucoup De choses là-dedans Parce que moi Je n'ai pas étudié La musique à l'école J'ai appris sur le tas Il y a une certaine base Avec les Beatles Il y a une certaine base Musicale incroyable Qui amène ailleurs Totalement Si on parle de quatre gars Qui avaient le sens de la toune Qui avaient le sens de la toune Donc comment tu vas vivre ça Le dernier spectacle À Québec Comment tu penses Je ne suis pas braillé C'est un peu comme ton adieu Est-ce qu'on va revoir Un Dance into the Light The Remake Non, il n'y aura pas The Return Non, mais moi je ne prends pas Ma retraite De toute façon Ça fait déjà six mois Que je focus sur le prochain projet J'ai déjà plein d'affaires décrites Pour le prochain show Moi je suis plus focus là-dessus Mais c'est vrai Que les trois derniers soirs Ça va être très, très, très émotif C'est laquelle la chanson Justement qui va te rendre Un peu plus émotif Arrête Si j'y pense Je vais pleurer Fait qu'imagine À quel point c'est émotif Mais c'est Take Me Home C'est toujours la dernière Chanson du spectacle J'ai Phil Leblanc Qui dit oui Take Me Home Disons que le dernier Take Me Home au Capitole Il va faire mal Ah oui, hein Je ne serai plus capable de chanter Je vais laisser chanter le monde Ah c'est ça le truc Quand l'émotion est trop forte Chantez donc vous autres J'en peux plus Ta chanson À part celle-là Mettons Qui vient le plus te chercher Ta préférée de Phil Collins C'est ça Take Me Home J'aime tout le répertoire Mais celle-là Elle a quelque chose Qui m'a toujours ramassé Terriblement Je ne sais pas Il y a de quoi Il y a quelque chose Moi j'aime la musique Qui justement Peut te faire Te faire imaginer Une autre Totalement Un autre monde C'est comme C'est le fun Les affaires Les chansons d'amour C'est le fun Les chansons Mais quand ça Quand ça touche À la spiritualité Je te dirais Et ta barouette Ok là On s'en va ailleurs Je pense que Take Me Home Est assez planante Est assez Il y a un message Il y a comme un message Entre les lignes Dans cette chanson-là Qui est intéressant J'imagine qu'à chaque soir Tu dois avoir Une vision différente De cette chanson-là Tu sais qu'il y a une chanson Qu'on aime beaucoup On l'adapte à toutes les situations De notre vie C'est vrai Oui Puis Home La maison C'est quoi la maison C'est quoi la maison Exactement Ça peut être ton pays D'origine Ça peut être ta ville Ça peut être ta maison Ton amoureuse Ton amoureux Ça peut être aussi Le fait de te retrouver En relation Ça peut être même Le jour de ta mort Tu retournes à la maison C'est comme C'est très 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 large Oh yeah On a bien hâte de voir ce soir Hé là on s'en vient Sérieux Ça n'a pas de bon sens On est dans la spiritualité Sortez l'enceint L'enceint et la sauge Quelque chose Donc Martin Levesque On te voit ce soir Sur la scène Des voix populaires Dance in to the lake La dernière fois À Trois-Rivières C'est ça En spectacle extérieur aussi C'est différent pour toi J'imagine un peu Oui mais ça c'est génial Écoute il va y avoir Du monde à soir Puis on a une soirée Parfaite Oui oui Fait que venez-vous-en Venez nous trouver On va faire un gros party Ce soir À la scène d'Auto-Québec Festivoire 21h30 Martin Levesque Merci beaucoup Merci beaucoup On va vous faire faire Une découverte D'un band originaire De Trois-Rivières Au cours des prochaines minutes À la radio Festivoire Merci d'être avec nous Sur Youtube Sur Facebook Et sur lefestivoire.com Vous êtes à la radio Festivoire Belle Vous venez nous rejoindre On est au bout De la rue des Forges Directement sur la chaîne Youtube Du Festivoire Sur lefestivoire.com Également On reçoit tous les artistes Qui sont en performance Au Festivoire Le Trois-Rivières Et on y va En performance Justement avec un band Originaire de la Mauricie Voici Cosmophone À la radio Festivoire Belle Sous-titres par Jérémy Diaz 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 puis l'écriture de textes. Ça, c'est plus moi, mais en tout cas, on avait des désirs communs. Puis on s'est ramassé une gang d'amis, puis on a participé à Cégep en spectacle. Puis c'est comme ça que le projet a été lancé. C'était sous un autre nom. Ça a beaucoup muté depuis ce temps-là, mais donc c'est comme ça que ça a commencé, oui. Et d'où vient votre inspiration? Je pense qu'il y a un peu de Radio Web derrière tout ça, dans le son. C'est très texturé, votre musique. Parlez-nous d'où vient Cosmophone, outre le Cégep. D'où vient, dans quel sens, au niveau musical? Au niveau musical, oui. Ça vient de plein de places. On est tous des gens qui ont eu une formation académique en musique. Donc c'est sûr que la musique classique, la musique jazz, la musique édite plus savante, c'est quelque chose qui nous inspire plus au niveau de la composition. Mais on est tous des gens qui écoutent plein de genres de musique. Puis je pense que la musique hip-hop, la musique électronique, la musique expérimentale, ça nous a beaucoup plus touchés. Du côté des textures, ça ressemblait plus à des choses comme ça. Quand tu parles de musique, on dirait texturée, on dirait de la musique un petit peu plus scientifique, plus étudiée. Qu'est-ce qu'il y a, mettons, dans votre iPhone qui vous gêne le plus dans votre musique, là? Oups! C'est gêne le plus? C'est quoi le plaisir coupable, mettons, là? Tu sais, quand vous parlez de musique avec votre chum, vous dites, oh non, ça, il ne faut pas qu'il sache. Coldplay. Ah! Genre, mais du vieux Coldplay. Je trouve que Coldplay, c'est gênant. Mais ce n'est pas gênant. Ce n'est pas gênant, mais genre, en tout cas, à chaque fois, je le dis. Je m'attendais aux Spice Girls, mettons, là. Dans les bains, découragés de ça. Ah! Oui, mais... Non, mais genre... Parce que c'est trop pop, un peu, c'est plus pop, c'est-à-dire? Ben, oui, je pense que c'est pour ça. Ben, c'est parce que, tu sais, il y a tout le temps eu comme l'agent de guerre, Radiohead, Coldplay. OK, c'est ça. Puis moi, j'étais comme plus du bar Coldplay. Puis là, c'est comme... Toi, tu étais plus du bar Radiohead. C'est ça qu'on comprend? Exactement, c'est ça. Donc là, vous êtes en guerre perpétuelle. Oui, mais à part Coldplay, tu sais, je veux dire, il y a des affaires plus, mon Dieu. Tu sais, la production de... Tu sais, un truc vraiment populaire. Genre... Arc, là, je sais pas. Tu sais, tu me fais rire, t'es drôle. Arc, qu'est-ce qui est populaire que j'aime pas. Non, 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 non. T'es drôle. Mais tu sais, mettons, comme Lady Gaga, je la respecte énormément, mais genre, je trouve que ce qu'elle fait, c'est vraiment incroyable. Genre, tu sais, justement, une artiste incroyable. Mais je veux pas dire ça, parce que c'est pas honteux, tu sais. Je sais pas, il y a pas l'artiste que je me dis, ah, j'écoute, puis je suis comme, ah, c'est trop pop. Tout le monde a sa place. Oui, tout le monde a sa place, je pense. Ah, j'adore ça. Exactement, c'est ça que je veux dire. OK, bien, j'aime ça comme réponse. J'haïs pas ça du tout. Puis tu le disais, c'est beaucoup, quand vous avez commencé, beaucoup de toi qui écrivais les paroles, les... Comment ça fonctionne quand vous décidez de composer? Composez-vous tout le monde en gang? T'arrives avec un texte, comment ça marche? Bien, Catherine, elle écrit toutes les paroles. Puis mettons, pour le EP qu'on a fait, c'est 50 % à Catherine, 50 % à moi, qu'on arrive avec la pièce. Puis après ça, on va l'arranger en benne. Yes, sir. On est devant public ce soir, si vous voulez regarder via le web. Vous pouvez venir nous rejoindre, d'ailleurs, si ça vous dit, bien oui. Au bout de des forges, là, on a d'autres membres qui se sont greffés, justement, à vous deux. Comment ça s'est passé? Comment, quand vous êtes arrivés pour rejoindre Cosmophone, comment ça s'est passé? Comment vous êtes arrivés? Avec Cosmophone? J'ai vu Cosmophone jouer en show. Ah oui? Moi, je faisais la première partie de Cosmophone avec un autre band. OK. Puis j'étais comme, si on va en bon, j'ai envie de jouer avec eux. Puis c'est comme ça que ça s'est passé. Fait que t'es allé porter ton CV? Oui. Ton démo? Oui. Ben, non, mais... T'es sorti ta guide, t'es dit, t'inj'en remonte tout ce que je fais. On l'avait vu jouer avant, fait que... Fait que... L'interview était passée. Oui, c'est ça. Finalement, il avait passé le test, il avait passé l'audition. Fait que pour moi, c'est ça. Les gars, vous autres, comment vous êtes joués à Cosmophone? J'étais à l'école avec Daniel, puis il m'a beaucoup apprécié, je pense, mon sens d'humour. Alors, il m'a demandé de venir jouer avec eux. OK. Fait que si on veut jouer de la musique, il faut être un minimum drôle. Avec Cosmophone, il faut vous faire rire un petit peu. OK, parfait. C'est noté. Excellent. Et en ce qui concerne... Moi aussi, j'étais à l'école avec Daniel, puis il a joué des notes super vite. J'étais comme, wow, c'est cool. Tu veux-tu être dans mon band? Puis l'après-ci, il m'a dit, oui, mais toi, tu veux-tu être dans mon band? J'ai fait, ah, OK. Oh! Il y avait une guerre de band là-dedans. Non, non, c'est une alliance. Il n'y a pas de guerre. Ce n'est pas une guerre, c'est une alliance. OK, une belle alliance. Je n'ai pas ça. OK. Vous parlez beaucoup d'école. Je lisais sur vous autres un petit peu, puis j'écoutais des trucs que vous avez faits. Je pense que dans un cours de jazz, il y a des chansons qui te sont venues en tête. Ah, oui, j'avais dit ça. À un moment donné, c'est pour... C'est la pièce « Soleil noir », 11, mais qu'il y a la tierce dedans. Puis là, j'avais vu ça, puis que là, il se met la ondième dedans, puis la tierce en haut. Puis là, il avait fait ça au piano. C'est Luc Beaugrand, le professeur. Puis j'avais fait, wow, c'est hot. Puis là, quand je suis retourné chez nous, j'avais fait une pièce avec cet accord-là. Et c'est de cette façon-là que ça a commencé. Généralement, quand vous... Tu sais, toi, tu écris les paroles. Après ça, vous faites les arrangements. Ça se passe où pour toi, quand tu... L'inspiration au niveau des paroles? Bien, au niveau des paroles, c'est toujours après la musique, parce que je vais composer aussi comme la moitié de la musique. Tu sais, moi, puis Dan, on arrive avec chacun de nos tunes. Ça fait que ça va être vraiment au piano, moi, que je fais mes... Tu sais, je gosse mes trucs au piano. Pas très bonnes, là. Mais en tout cas, je suis capable, au moins, de faire le frame d'une pièce. Puis après, en fait, la mélodie, c'est là que les paroles vont me venir. Puis je vais essayer vraiment d'être en cohérence avec le caractère de la pièce. Puis venir appuyer ça avec des paroles qui sont très personnelles. Oui, c'est ça. Tu vas chercher de façon assez profonde, justement, dans ton vécu. J'imagine, c'est quoi les thèmes que vous aimez aborder? On aborde des thèmes assez deep, c'est sûr, là, comme, mettons, la maladie ou encore, je ne sais pas, le deuil, la nostalgie, bon, des trucs. Tu sais, quand je suis triste, c'est là que je fais du bon stuff. Oui, bien, souvent, les musiciens, c'est ce qu'ils disent, les auteurs, les compositeurs aussi, c'est souvent dans les pires moments de leur vie qu'ils vont sortir les plus belles et les plus grandes chansons. C'est là que ça se passe. Oui, oui, tout à fait. Je ne suis pas une exception à la règle. C'est vraiment exactement ça. Ce soir, spectacle au Zénob, présenté à 23h30 sur la scène des voix Underground. À quoi on pourra s'attendre pour ce spectacle-là? J'imagine qu'on va entendre peut-être cette chanson-là que vous nous avez faite dans les dernières minutes. Oui. Donc, on va l'entendre sous une autre orchestration, si on peut dire, parce que là... On ne joue pas de même d'habitude. Oui, parce que là, c'est assez impressionnant quand même le matériel que vous nous avez apporté. C'est Jay, je pense. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi tout ce setup-là qu'on ne connaissait pas? C'est le speaker que ta mère utilise pour faire jouer de la musique dans sa cuisine. OK. Puis un synthétiseur puis une calculatrice. Une calcul... Comment ça se fait, une calculatrice? là-dessus. OK. Et la calculatrice, attends un peu, moi dans mes cours de maths, peut-être que je peux aller en maths assez fort. le soleil avec notre calculatrice, là, on ne faisait pas de la musique. Mais c'est vraiment une calculatrice ou... Non, non. OK, ça ressemble. De loin, ça avait vraiment l'air... Non, c'est un drum machine qui a l'air d'une petite calculatrice ou d'un cellulaire, comme tu veux. Puis tu peux vraiment t'amuser avec ça. C'est un jouet, mais c'est aussi utile quand même. Quand on arrive pour jouer sur des plateaux comme ça. Puis on peut jouer vraiment avec un n'importe où. On peut créer. J'imagine que vous autres, quand vous êtes en tournée, quand vous vous promenez comme ça, est-ce que ça pourrait être possible qu'il sorte une chanson de ce qui se passe ce soir ou de quand vous vous promenez? Oui, oui, oui. Tout à fait. Ça n'est jamais arrivé, mais écoute, je pense que oui, ça serait incroyable. Puis on aime ça, justement, expérimenter différents types de textures. Ça en fait partie aussi. Puis là, il y a eu un beau moment au Francouverte aussi qui est assez incroyable. Vous avez remporté un prix du public. Comment on gère ça? Comment ça se passe quand vous apprenez une nouvelle comme celle-là? Bien, d'habitude, quand on reçoit un prix comme ça, on était heureux. Puis c'est pas mal ça qui est arrivé, on était heureux. En fait, cool. Mais tu sais, on a gagné une bourse de 5 000 $. Ça fait que ça, c'est bien. Ça nous donne de l'argent à pouvoir investir dans le groupe. Ça fait que c'est très bien. On vous souhaite un bon spectacle ce soir, 23h30 au Zénoble. On va aller vous voir. Merci d'être passés à la radio Festivois Belle, Cosmophones. Mesdames, Messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon spectacle. Et votre album, d'ailleurs, est disponible. C'est L'Arme Confetti, le EP qui a été lancé au début de 2019. On va avoir d'autres découvertes à faire aussi. On va avoir de la musique reggae pour vous autres ce soir. Alors, bien oui, absolument. Donc, il va falloir, évidemment, pour écouter cette musique-là, je pense que ça va être important d'aller se mettre un petit peu de crème solaire. Je pense que oui. Ça, c'est Miss Crème Solaire. D'ailleurs, si vous avez besoin de crème solaire, elle en a amené pour toute l'équipe. Sur les oreilles, si jamais vous n'en avez pas suffisamment. Mais entre temps, ça va avoir musique à la radio Festivois Belle. Merci d'être là. Vous écoutez en direct avec Guillaume Gégras à la radio Festivois Belle, la radio officielle du Festivois de Trois-Rivières. Radio Festivois. Et ce soir, Myriam Fugère d'énergie 102-3 qui est avec nous autres ici à la radio Festivois. Merci, Myriam, de te prêter au jeu avec nous autres ce soir. Merci énormément de m'avoir invitée. C'est un si beau plateau. On est tellement bien installés sur le bord du fleuve, comme ça. Les bateaux qui passent en arrière. C'est comme le rêve. En plein cœur du Festivois, on a des gens qui passent avec une crème en glace. On vit l'ambiance. Venez vous asseoir. On voit des gens. Venez nous rejoindre. Il y a des chars. Venez vous installer. On a des artistes qui vont performer pour vous ce soir ici à la radio Festivois. On va d'ailleurs avoir des secrets de programmation. Anne Boucher, qui s'occupe ici des communications de la programmation du Festivois, va venir nous dévoiler quelques petits cues. On va essayer de soutirer quelques informations croustillantes sur les artistes qu'on reçoit et sur comment ça fonctionne de programmer un festival comme c'est le cas ici du Festivois. Parce que ça a l'air de rien, mais d'une année à l'autre, on augmente, on dirait, le degré de performance de programmation. Parce que, bon, on a eu dans les dernières années Billy Talent. On a eu Bad Religion cette année avec The Offspring, avec Mélène Cullen. La barre est encore plus haute. Je ne sais pas comment ça se passe avec tes amis, mais moi, c'est sûr qu'on commence à faire des pôles. Quels sont les groupes qui pourraient s'en venir? Qu'est-ce que Trois-Rivières peut recevoir? Parce que là, la renommée du festival est faite. Quand on est sur le site de la scène des Voix populaires, de la scène de l'Auto-Québec, c'est de voir les installations d'une envergure incroyable. Les différentes loges, on peut maintenant s'installer pour boire un verre, manger une croûte en regardant le spectacle avec le Castel, le bistrot SAQ. On est tellement gâtés. On a vraiment un beau site et ça augmente, comme tu le dis, d'année en année. Donc, on va essayer de savoir comment ça va se passer pour les prochaines années. On aura peut-être des noms. On ne sait jamais. Des fantasmes. Oui, peut-être un fantasme. On va demander le fantasme à Anne Boucher. Ben oui. Son fantasme de programmeuse de musique. Musicale. On regarde en détail pour ce soir la programmation. On les a reçus, d'ailleurs, plusieurs de ces artistes-là sur le plateau. Il y a Martin Levac qui sera en vedette à 21h30 sur la scène des Voix Populaires en première partie. Colin Moore qui nous a fait une super performance qui est disponible sur la page Facebook d'ailleurs du Festi-Voix. Julie Massicotte avec son spectacle Hommage à Ginette Renaud autour de 19h. Il est... Ça commence en 5 minutes environ. Manon Brunet qui, elle, était en spectacle sur les Voix Jazz à 17h45. The Sun qui termine leur spectacle-là. Un groupe de la Mauricie qui joue du reggae qu'on va recevoir tout à l'heure sur le plateau. Ça va être le fun, ça, Myriam, vraiment. Ben oui, c'est toute une formation. J'ai hâte de les entendre jouer ici. C'est sûr que c'est quelque chose de festif, tellement estival. Ça devait être un méchant beau parté sur la scène dans les dernières minutes. Donc, non, c'est ça. Quand c'est du monde de la Mauricie, c'est du monde de Trois-Rivières. On a un attachement particulier aussi. Oui, vraiment. Comme pour le groupe dans les dernières minutes qui lui sera sur les voies underground à 23 heures et en même temps sur les voies trad Margaret Tracteur qu'on aura donc en spectacle que j'ai croisé tantôt sur des forges en main en venant. Oui, pas en Tracteur toujours? Non, pas en Tracteur. En John Deere. Mais tout en guitare. John Deere, à Saint-Pierre. Elle s'en venait sur John Deere. Donc, elle jouait sur des forges comme ça, simplement sur la rue et c'était vraiment le fun à voir. C'est ça qui est le fun aussi avec le festival parce qu'on n'est pas à l'abri d'une performance live comme ça brûle pour point parce que ce n'est pas la première fois qu'on voit des performances spontanées de cette façon-là. D'ailleurs, il y a eu Rick Pagano un peu plus tôt dans la programmation du festival qui a fait un pop-up. C'est Rick Pagano qu'on a vu à la voix. Il était au Kays Sun Life tout juste derrière nous. C'est vraiment une belle place, un bel ajout. On ajoute tout le temps des sites comme ça au festival chaque année. Et là, cette année, il faut dire que ça prend la crème solaire particulièrement. Myriam, quand même? Ah là, je ne finis plus de vous le dire de mettre de la crème solaire, mais là, c'est encore plus vrai. Puis là, vous allez me dire « On est en fin de soirée, pas besoin. » Ça en prend. Ça prend beaucoup d'hydratation aussi. On veut être sûr que vous soyez en santé durant le festival. C'est sûr qu'on a des gens qui sont là pour vous encadrer en cas de problème, mais on ne veut pas qu'il y en arrive des problèmes. On veut que vous puissiez bien profiter du festival. Donc, il y a peut-être des petites précautions à prendre à cause des variations de température. Puis là, on a des 30, des 33 degrés aujourd'hui. Donc, l'hydratation très importante, on vous suggère aussi de porter des vêtements légers. Légers? Les vêtements légers sont de mise. Le crop top étant à la mode, je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. J'y pensais justement pour la radio-festivaux de mettre un petit crop top. Écoute, le vent de pognes en dessous du chandail, là, ça terre au Canada. C'est vrai? Oui, oui, oui. Non, t'as raison. Aussi, l'écran solaire, on le disait, c'est des conseils qu'on vous donne comme ça qui sont disponibles sur le site web du festival. On a un nouvel onglet blog qui a été ajouté au cours de la journée étant donné que c'est des chaleurs accablantes qu'on a aujourd'hui. Pour les prochains jours, d'ici la fin du festival, ça va être comme ça. Donc, préparez-vous comme pour. On nous dit même d'éviter les efforts physiques accablants en milieu de journée. Moi, je pense que prendre une bonne bière pour regarder un bon spectacle, c'est quand même pas pire et c'est pas trop physique. Ça, il n'y a rien d'accablant là-dedans, je vais te le dire. C'est parfait. On aura donc la visite d'Anne Boucher au cours des prochaines minutes avec nous autres ici sur le plateau de la radio Festivois Belle avec une autre performance également. On est là jusqu'à 20h et c'est comme ça à tous les soirs. Donc, du Festivois jusqu'à dimanche entre 17h et 20h. On vous invite donc à venir nous rejoindre ici au bout de la rue des Forges. On vous souhaite une belle soirée. Merci d'être à la radio Festivois Belle. De 17h à 20h, vous écoutez le talk show en direct du Parc Portuaire de Trois-Rivières animé par Guillaume Gingras. Radio Festivois. Et ce soir, avec moi, Myriam Fugère qui est sur le plateau d'Énergie 102-3. Merci, Myriam, d'être avec nous. de cette belle opportunité parce qu'on fait de très, très belles rencontres. Juste avant qu'on revienne en onde, on parlait de Julie Mascotte qu'on a beaucoup aimée qui était vraiment une belle personne qui avait des belles anecdotes à nous raconter sur toutes sortes d'affaires et très colorées. Donc, si vous avez la chance, ce soir, elle sera... Là, c'est sûr qu'elle est en spectacle actuellement aux Ursulines sauf qu'elle sera avec Martin Levesque. Elle nous le dit. Elle va faire une chanson. On ne sait pas quelle chanson, par exemple, encore, mais ça va être bien le fun comme spectacle. Et là, on accueille sur le plateau. Elle est aux communications. Elle a la programmation. Elle est partout. Elle se court partout pendant le festival à ne compresse pas. Anne Boucher. Bonjour. Mais ça, c'est le cas de toute l'équipe. Puis les bénévoles, puis l'équipe de sécurité. Non, vraiment, cette année, on s'est donné le mot. Je veux dire que c'est une grosse année pour toute l'équipe, mais c'est pour le mieux. Vraiment. Puis là, ça fait deux jours qu'on a pris de pause. Ça a dû faire du bien. Vous autres, vous n'êtes pas en arrêt, par exemple? Non, on n'est pas en arrêt. On parle avec les artistes qui ont des demandes de dernière minute, les médias. On fait quelques bilans aussi. Donc, la comptabilité, tout ça. Donc, on n'a pas vraiment arrêté. Jusqu'à maintenant, avant qu'on entre dans le croustillant du sujet, je suis curieux de savoir comment vous êtes satisfait du premier week-end. Qu'en penses-tu? Bien, écoute. Mais non, mais c'est vrai qu'à chaque année, depuis trois ans, on n'arrête pas de parler de record par-dessus record. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est vraiment ça qui est arrivé au niveau de l'affluence. Puis aussi, ce qu'on est pas mal fiers, c'est ce qui se passe au niveau de l'économie aussi locale. Oui. Des gens, des bars, des hôtels, de l'affluence que le festival génère aussi. Donc, ça en soi, c'est vraiment mission accomplie. Le plus loin, là, où on a acheté des passeports cette année, c'était où? Parce que je sais qu'il y a eu la France. La France, effectivement. Bien, écoute, facile comme ça, là. T'en as-tu d'autres? Mais non, non, mais en fait, ça va tout se passer au niveau du bilan, là, c'est sûr et certain. Mais on accueille des gens d'un peu partout. Moi, je suis curieux de savoir, pour la programmation, vous autres, c'est des mois, des mois, même peut-être des années d'avance. Comment ça marche? Tu sais, moi, je viens profiter du Festivois depuis 10 ans. Je trippe sur les spectacles qui nous sont présentés. Mais combien de temps à l'avance on book un Offspring? Ça fait combien de temps vous êtes en pourparlers avec des bandes comme ça? Comment ça fonctionne pour une programmation de Festivois? Moi, je suis arrivée au Festivois il y a 4 ans. Puis la première semaine de travail au Festivois, on m'a parlé que ça se crée un objectif. Donc, on peut dire que ça a été long. Mais tu sais, souvent, c'est une question de timing avec il y a beaucoup de festivals de punk en Europe. Ces groupes-là sont souvent là-bas. Il y a aussi, bon, une question, est-ce qu'il faut négocier aussi avec d'autres festivals du Québec? Parce que souvent, bien, un one-shot deal, c'est un peu plus complexe aussi. Des fois, excusez-moi, ça sonne, des fois, tu sais, c'est super easy aussi. Tu sais, tout est une question de timing. Mais on doit le dire depuis 3 ans. Je te dirais, Ed Lee venu, Billy Talent, Bad Religion, Three Days Grace. Bien là, le nom du festival circule. On parle avec de plus en plus d'agences de bookings qui sont à l'extérieur du Canada. Donc, le nom, la façon qu'on les accueille aussi, là, ça circule. Puis à cause de ça, bien, on est capable d'avoir maintenant des opportunités. C'est plutôt le contraire. Le vent tourne. C'est eux qui viennent à nous aussi. Ah oui, hein? Oui, oui, absolument. Donc, il y a des artistes qui vous appellent. Hé, on veut aller jouer au festival. Ah oui, puis on parle entre eux, là. Oui, oui, au niveau de l'accueil aussi, ça se parle, là, vraiment. Oui. Et le punk rock est super populaire depuis plusieurs années puis les scènes se remplissent. Les salles, c'est complètement fou. Est-ce que c'est une lignée qu'on veut encore plus exploiter? Bien, je pense que les gens de la Mauricie puis de l'extérieur, ils ont montré qu'ils sont au rendez-vous. Seulement pour le soir de The Up Spring, on n'avait jamais eu une foule aussi considérable. Je pense qu'on peut même dire que ça a été le spectacle La Trois-Rivières le plus important, avec la foule la plus importante de tous les temps. Le lendemain, Mélène Collin, peut-être un petit peu moins de monde, mais une foule encore plus enthousiaste, c'était quelque chose. Donc, on le voit bien, il y a un public pour ça, on nous le demande. On a déjà des plans sur deux ans, c'est sûr et certain. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que là, lundi, quand on a reçu l'Ordre des Coriaces, c'était aussi un test. C'est une révélation, ça, quand même. Bien, je vais t'avouer, en tant que personne qui s'occupe de la programmation, ça faisait longtemps que je l'avais dans ma manche, mais il m'a fallu que je parle fort au comité de programmation aussi pour dire, hey, on l'essayait. Mais la réponse lundi, alors que c'est un lundi soir aussi, la quantité de gens qu'il y avait sur le site, je pense qu'il y en avait même un petit peu plus que le soir de Marc Dupré qui est un spectacle très, très, très familial. En plus, c'est un lundi. Donc là, vous allez pouvoir voir, là, on l'a testé. On le sait qu'il y a une place pour le hip-hop à Trois-Rivières. Donc, c'est sûr qu'il y a une place pour le hip-hop à Trois-Rivières. Tu peux te bomber le torse. J'imagine que quand tu as vu la poule, tu as dit, nanana, nanana, j'avais raison. Ça doit, hein? C'est pas un équipe, mais celle-là, je dois avouer. Mais l'énergie était magnifique aussi. Puis, qui m'a dit, je ne pensais pas qu'il y avait autant de jeunes et d'adolescents à Trois-Rivières et à l'extérieur. C'est fou, hein? C'était ça. Ils se couchent tard? Oui, ça se couchent tard, lundi. Mais c'est ça qui était fabuleux et qui est fabuleux avec le festival parce qu'on commence avec Justin Boulay. Donc, on a les rockers. Le lendemain, on a des Offsprings. C'était du 7 à 77. Sur le lendemain, du punk, le gars de 40 ans, il était dedans. Après ça, la petite famille. Puis là, il est pop avec les ados. Donc, c'est vraiment ça, le festival. Puis, il y a un engouement incroyable. Juste sur les réseaux sociaux, les gens commencent à louer. Ça me fait penser beaucoup au Festival d'été de Québec. On loue les passeports. Là, là, les passeports se louent. Puis là, ça se vend. Puis là, ça fait du truc. Il y a des billets. J'ai vu des billets pour Offsprings, en vente de façon à des bons prix. Oui, c'est vrai ça. Évidemment que nous, dans notre façon de faire ici, on veut toujours rendre la culture accessible à tous. Ce n'est pas pour rien que le passeport, c'est 105 spectacles pour 46 $. C'est sûr que quand on voit des prix assez exorbitants sur Marketplace ou encore sur Kijiji, là, c'est une autre game qui s'ouvre pour le festival. C'est sûr que ça fait, en quelque sorte, on se dit, ah, mission accomplie parce que les gens demandent. Mais ce n'est pas dans nos valeurs non plus. Ce n'est pas votre mission. Vous n'allez pas nous augmenter ça à 300 $ dans les prochaines années? Absolument pas. Absolument pas. Qualité, diversité, accessibilité, c'est les trois mots d'ordre dans le comité de programmation tout le temps. Moi, je suis curieux. Parce qu'on l'a teasé tantôt. On veut savoir, Anne Boucher, ton fantasme de programmeuse de festival. Ah, bien, j'en ai des tonnes, mais je suis tellement rendue trop rationnelle. Ah, oui! Bien, c'est sûr que j'en ai. Mais tu sais, il faut dire que la game, elle a changé. Tu sais, j'en parlais beaucoup avec mes amis au Festival d'été de Québec, au Festival de jazz, parce que maintenant, on fait des choses, on se parle entre programmateurs. OK, c'est comme ça que ça fonctionne. Bien, on n'a plus le choix parce que… Mais ça aide, là, j'imagine. Bien, quand je dis que la game a changé, les artistes, là, ils n'en vendent plus vraiment des albums. Où est-ce qu'ils font leur argent? Sur la route, les spectacles. Donc, les cachets augmentent. Je parlais avec des amis au FEC qui me disaient qu'il y a six mois, tel artiste était dans les six chiffres, il est dans les six chiffres six mois plus tard, tu sais. Donc, ça coûte excessivement cher les productions de nos jours, on ne va pas se cacher. Il y a aussi le fait qu'on est entre Québec et Montréal. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui apprécient, s'il n'y a pas de mauvaise place, tu n'es pas pris dans une foule. Par contre, on demande souvent Brian Adams. OK, c'est super Brian Adams, sauf que Brian, il est rendu à un niveau où il peut choisir où il va. Donc, nous, notre game, c'est de le séduire pour l'emmener ici. C'est quoi le pitch de vente? Mettons, ton argument massue pour un Brian Adams, ce serait quoi? Tu ne peux pas l'entendre. Non, non, non. Mais tu sais, il y a des artistes qui sont à un niveau où est-ce qu'ils peuvent choisir aussi. Tu sais, je sais que Brian Adams, par exemple, il a fait Rimouski. La raison pourquoi il fait Terre-Neuve, Rimouski, c'est que c'est les deux seuls endroits qui peuvent aller dans l'est du pays. Tandis que Trois-Rivières-Québec, donc on a du travail supplémentaire à faire. Puis maintenant, entre festivals, on se parle pour pouvoir booker des tournées, pour pouvoir avoir un cachet de production. Ça, c'est comme un secret de programmation. Ça ressemble à ça. Mais c'est le fun à savoir parce que moi, je pensais que vous étiez un peu en compétition entre festivals. Ça a déjà été un peu le cas, je pense. Ça a déjà été le cas. Moi, depuis que je suis là, je travaille beaucoup en collaboration. Ça, c'est sûr et certain. Donc, vers le début de l'automne, là, on commence à se parler. « Ah oui, t'es sur quoi toi? Ah oui, ah oui, blablabla. » Puis là, on s'entraide. Vraiment, il y a vraiment un climat d'aide, mutuel, là. Oui, il y a des bonnes relations. Par exemple, un petit secret. Moi, j'aime ça savoir les demandes particulières parce que les artistes ne veulent pas. Ils en ont des drôles de demandes. Bon, ça va au-delà probablement de trier des smarties. Quelle est la demande la plus étrange que tu as reçue dans les quatre dernières années? Aller chercher de la colle pour les fossiles à la blonde d'un chanteur. Ah oui? Comment ça, elle n'avait pas de voiture? Je n'en dirais pas plus. Ils étaient où, les pharmacies? C'est bien drôle, ça. Là, on se demande, on les dit, c'est qui? Elle ne nous le dira pas. Non, je ne peux pas vous dire ça. Mais ce que je vous dirais, c'est que souvent, les plus grands sont les plus sympathiques. Ah oui? C'est vrai, cet adage-là sont les plus accessibles aussi. Des fois, il y a des petites demandes ici et là, mais honnêtement, pour l'instant… Mais savez-vous ce qu'on a aussi découvert cette année aussi? Ça, c'est, tu sais, depuis que le cannabis est légal aussi. Donc, il y a certains artistes qui vont nous en demander. Là, toi, c'est de te demander, en tant qu'entreprise, est-ce qu'on suit cette loi-là? Jusqu'où on va aussi? Je parle de cannabis, mais ça peut être sur plein d'autres choses. Jusqu'où on va en tant qu'entreprise pour… Est-ce que… c'est où la limite à un certain moment donné aussi, là? C'est vrai. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je n'en ai pas acquis, je te dirais. Mais c'est vrai, parce qu'il y en a des artistes qui doivent en profiter de venir au Canada avec le cannabis. C'est vrai, c'est un nouvel game complètement pour nous autres. Oui, oui, oui. Non, on a différents défis, je vous dirais, qui s'ouvrent, mais on devient de plus en plus grand, donc on s'adapte de plus en plus aussi à toutes sortes de choses. Et ton coup de cœur, on me tombe. Oui, cette année. Des artistes de rencontre cette année et dans les quatre dernières années, dans les artistes sympathiques, dans les gens qui ont été faciles à travailler, que tu as appréciées énormément. Eh bien, assurément, les gars de Bad Religion l'année passée, ce sont des légendes qui sont arrivées ici. Moi, je vais vous raconter, je peux vraiment le dire, les gars, par exemple, le chanteur, lui, est arrivé en voiture de New York, seul en voiture. C'est pas lui qui avait couru ou je ne sais pas. Non, ça, c'est un autre membre de l'équipe, le guitariste qui, lui, doit courir au minimum trois heures de suite avant de donner une performance. Mais au-delà de tout ça… Nous aussi? Oui, c'est sûr. Ah oui, Guillaume et moi, on a fait ça, nous autres, c'est avant de s'en venir. Mais non, c'est ça, les gars de Bad Religion, vraiment, ils sont arrivés ici. La chose qu'ils m'ont dit, c'est, tu sais, nous autres, il y a quelques années, on était ce festivalier-là. Puis si j'avais eu un Ben préféré, même après quoi, 40 ans de métier, bien, j'aurais voulu qu'il me parle. Bien, nous autres, c'est encore cette mentalité-là. Puis tu sais, des fois, tu le sens quand c'est pas vrai, quand c'est une cassette, mais pas du tout. Donc, le chanteur est arrivé, lui, de New York, il s'est pris une chambre seule, oh, le D-In, trouvé l'erreur. Après ça, les gars, c'était comme, bien, c'est quoi la meilleure table en ville? Bien, le poivre noir, monté en haut. Donc, ah, parfait, ils font des petits blogs culinaires. Tu sais, les gars, ils ont du métier. Arrivent en face de la radio, la radio n'était pas encore partie, puis c'était une de leurs chansons, Le Hasard, qui sortait. Puis ils ont fait, « Hey, on peut ça d'une entrevue-là? » Bien oui, absolument. Certainement. Donc, c'est le genre de choses qu'on vit, des moments de grâce. Sinon, des perles, bien, il y en a tellement qui passent au Festivois, mais de même, là... Vite-vite. Vite-vite, là. Bien, gros coup de cœur pour Eliott Magino, entre autres, sur la personne qu'il est aussi. C'est une belle personne. Il y a des beaux humains qui passent dans nos vies. On ne veut pas, on crée un village, nous autres, pendant neuf jours. On crée une petite ville, une communauté. On s'installe comme un village de Gaulois. Tu sais, ça fait juste cinq jours, six jours qu'on est ouverts. Mais pour l'équipe, là, ça fait quasiment des mois dans notre tête. Donc, oui, on fait des belles rencontres. C'est vraiment une aventure humaine. Et en tant que femme qui s'occupe de la programmation pour le Festivois, il reste quatre jours, quatre soirs de spectacle. Qu'est-ce qu'on doit voir? Des petites perles, outre les gros spectacles qui sont vraiment très popularisés. Bien, là, je sais que tu ne veux pas que je te parle de gros spectacles, mais Jean-Michel Blais, sur la scène des voix multiples dimanche. Jean-Michel, l'année dernière, il était sur la scène des voix classiques. Puis quand il joue, je ne sais pas, la terre arrête de tourner. Puis dès qu'il a terminé, je suis allée le voir, puis j'ai dit, Jean-Michel, scène des voix multiples, s'il te plaît, l'année prochaine. Dans le décor. Exactement. Il n'était pas certain, parce que lui, il jouait en festival à l'extérieur, puis il vient de Trois-Rivières, connaît le setup, tout ça, puis on l'a vendu, puis finalement, il a dit oui. Donc, je suis convaincue que ça va être une rencontre hallucinante. Et Genoublog, on le reçoit ici, à la radio-festivale, on va lui jaser assurément de la trame sonore du film d'Xavier Donald. Ah, ben oui, il partait à Cannes, oui. Ben oui, non, ça va être complètement fou, vraiment. Harry Manx, Harry Manx, demain soir, du côté des voix acoustiques, ça va être plein à craquer, j'en suis convaincue. Puis aussi, quand on lui a parlé, il y a peut-être quoi, deux semaines, c'était quoi la grosseur de la scène, il a dit, bon, ben il y a assez de place pour un quatuor à cornes. Donc, dernière minute, quatuor SK va être là, sur la scène des voix acoustiques. Ça risque d'être un moment assez intense, oui, oui, oui. J'en ai plein des histoires comme ça. Ben oui, ben tu peux venir à trouver le soir, tu sais, des fois, c'est sûr que dans le métier que tu fais, tu peux pas te permettre nécessairement d'être, de faire ta fan à chaque fois que tu vois, bon, un artiste. Ben, y a-tu un artiste qui t'a fait, qui a fait en sorte que tu te mâchais le partiel quand il est arrivé? Quelqu'un qui t'a ébloui, là, d'une certaine manière, tu t'es dit, là, faut vraiment que je me replace, là, faut que je me pare. Ouais, ben ça m'est arrivé avec Mélène Collin samedi. Parce que c'était un de tes fantasmes d'avoir Mélène Collin. C'était un de mes fantasmes, quand même, comme organisation. Puis c'est un groupe qui s'autogère, qui fait les choses maison en Suède, tout ça. Donc, je leur parlais directement. J'avoue que la première fois que Magnus m'a écrit, elle fait... Elle se reçoit un courriel, tu fais comme... Elle l'aimait! Exactement, exactement. Donc, moi, ça, c'était comme, tu sais, c'est matal, de 40 ans. Puis au niveau du comité de programmation aussi, tu sais, c'est pas tout le monde qui les connaissait. Puis je me disais, j'ai un bon feeling, c'est trop rare qu'ils viennent. Je pense qu'on va y arriver. Oui, bien, c'est arrivé. Mais eux, je vais avouer, puis c'est drôle parce que c'est culturel aussi. Les Suédois sont très, très calmes. Puis ils sont arrivés comme en arrière scène. Puis, ah, mon Dieu, quand je les ai vus, c'était comme... Tu aurais retrouvé un voisin, une voisine, mais tu sais, très calmes. Mais tu n'as pas le choix de faire, OK, moi aussi, je vais me poser. C'est très calme. Alors là, ça va faire un gros show rock après. Tu sais, c'est un zen au bout. C'est ça qui est drôle. C'était vraiment ça. Ça buvait quasiment une tisane à camomille. Ah oui, vraiment. Étonnant. Tu parles beaucoup du comité de programmation. Vous êtes combien à décider de la programmation du festival? Comment ça fonctionne? Bien non, en fait, on écoute beaucoup les festivaliers. On écoute beaucoup aussi les gens de l'équipe, ce que les gens disent aussi. Mélange à ça ce qui est possible, ce qui est aussi accessible. Mais dans le comité, donc moi, il y avait Jean Lamarche aussi qui est rendu notre mère. C'est vrai. Qui est un fin connaisseur en musique depuis des années qui était là-dedans. On a un, deux, trois, on est six dans le comité de programmation. Plus, on écoute évidemment ce que les autres ont à nous dire. Puis là, on construit tout ça. On a les fantasmes. La façon dont ça fonctionne, on a le plan A. Dans le plan A, il y a grande scène, tel, 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 tel nom, avec tel, tel, tel nom, ou à multiple. Maintenant, qu'est-ce qui est possible? Quelques approches. Si celui qu'on sait qu'il va coûter le plus cher, bien c'est sûr que ça met en attente un peu les autres au niveau du budget parce que c'est un budget global de programmation. Donc, on y va par plan A, B, C. Un moment donné, on est quasiment au plan F, mais quand tu arrives en janvier, tu te fais, finalement, le plan F était meilleur que le plan A l'était passé qu'on pensait. C'est vrai. Oui, oui, oui. Donc, voilà. C'est comme ça que ça se construit tranquillement. C'est intéressant de savoir ça. C'est des secrets. Comme ça, on vient, on assiste au Festivois, mais il y a tellement de travail derrière ça. Sérieusement, je vous salue l'équipe qui travaillait à l'année. Bravo, je vais leur passer le message, vraiment. Vraiment. Mais tu sais, il y a la programmation, mais c'est rendu plus que ça, le Festivois, c'est vraiment rendu l'expérience. Je sais que c'est comme un peu le mot tendance. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. L'expérience telle boutique de vélo, l'expérience de telle affaire, tout est une expérience. Mais ici, c'est vraiment ça parce que les gens arrivent de plus en plus tôt sur le site, consomment de plus en plus tôt, veulent avoir du confort, veulent manger des choses, des aliments plus sains. Donc, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Donc, les ajouts d'aires de détente, d'aires de restauration, tout ça, ça fait partie d'eux, de sorte que, oui, la programmation, c'est important, mais c'est tout aussi important ce qu'il y a autour, exactement. Et ce qui est le fun, c'est que vous écoutez la population, puis c'est vraiment le fun. Oui, on fait notre possible pour plaire à tout le monde. Tu sais, c'est certain qu'on a, quoi, 15 à 17 000 personnes à tous les soirs. On essaie de s'ajuster à tous les jours avec les commentaires qu'on reçoit, c'est sûr. On en parlait un petit peu plus tôt. Vous avez, il me semble, bien moi, en tout cas, je pense que c'est la première fois que je suis témoin de ça, mais vous avez fait un pop-up show dans les débuts, dans les premières soirées, c'est Rick Pagano qui était là. Est-ce que c'est appelé à revenir, ça? C'est le fun, hein? C'est une thématique que vous voulez faire. Bien, c'est le fun parce qu'on est surpris puis c'est le bain, bien chouette. Je vais vous dire un truc. Quand le Key Sun Life qui est en arrière de nous, ça s'est rendu vraiment un élément, là, je pense. On veut que ça revienne à chaque année, ça, là. Le Key Sun Life, ça va toujours revenir. Quand on y a pensé, tout part de, après le spectacle de Quartz l'année passée sur la grande scène. On s'est ramassé quelques-uns en coulisses avec des artistes qui étaient présents un petit peu partout, des membres de médias. C'est arrivé comme ça. C'était les gars de Quartz, on les connaissait. Puis là, on s'est dit, ça s'est mis à chanter, à jouer des instruments puis on s'est dit, ah, ah, on touche à quelque chose. Un jam, là. Il y a quelque chose, là. Après ça, notre patron, Thomas, il est allé à Nyon du côté du Paléo Festival en Suisse. Puis là-bas, c'est comme 50 000 personnes sur le site à chaque soir. Mais il y a une zone vraiment pour les festivalistes. C'est comme un autre monde avec des médias qui vont là. Donc ça, on a commencé à réfléchir à ça. Et puis Thomas Grégoire est arrivé avec cette idée-là qui, moi, j'avais toujours en tête de peut-être faire des pop-up shows là-bas. On l'a testé avec Rick Pagano qui nous a offert lui-même de faire ça. Donc ça s'est arrangé en quelques heures. Mais oui, c'est à refaire. C'est à refaire. La réponse était là. Moi, je l'ai annoncé à la radio la journée du spectacle. Et pour vrai, je recevais des textos, des appels. Tout le monde était content d'apprendre ça. Écoute, je pense qu'on s'est ramassé près de 400. Oui, oui. À 11h30 le soir. Va-t-il y en avoir d'autres? D'ici la fin du festival, en toute honnêteté, j'aimerais ça te dire oui. On le sait pas. À moins qu'il y ait une opportunité qui s'ouvre peut-être. Le duo Guillaume et Myriam peut-être. Anytime. On tente sur la polka comme personne. Oh mon Dieu. Mais est-ce que là, vous savez qu'on déménage Fouki sur la grande scène. Oui, oui, absolument. Bien là, ça, ce soir-là, le Key Sun Life, il va y avoir de la musique. Il n'y aura pas de DJ set parce qu'inévitablement, Fouki va être à côté sur la grande scène. Mais je vous invite à venir voir ce show-là parce que ça aussi, c'est une décision de programmation de dernière minute. Mais oui. Oui, de changer de place. C'est tellement un engouement autour de Fouki. Oui, oui, oui. C'est complètement fou. C'est une très belle idée. Ça fait deux mois qu'on l'a dans la tête. On l'a vu, on le sait. Quand on l'a booké, c'était à l'automne passé. Donc, le phénomène aussi du hip-hop à Trois-Rivières, c'est difficile à savoir encore si ça va bien fonctionner. Il faut que j'arrête de parler. Ça se peut-tu? Il nous reste quatre minutes. Ah oui, il nous reste du temps. Ah oui, oui. On va le tester. Mais là, plus on voit Fouki passer partout, puis il faudrait peut-être penser à d'autres choses. Mais là, il faut avoir les autorisations de la ville parce qu'on va faire un petit peu plus de bruit un petit peu plus tard. Après ça, c'est toute une gestion de logistique. C'est une faute de connaître Jean-Lamarche. Ah bien non, on l'a fait avec lui. C'est d'autres autorités, là, David. Oui, non, c'est ça. Il ne commence pas sur toi. Si seulement. Non, ça ne marche pas comme ça. Non. Mais tu sais, c'est ça. C'est notre personnel de bar, de sécurité, la logistique. Tu sais, c'est un gros bateau que là, il faut tout tourner tout le monde en même temps. On dit, OK, on fait Fouki sur la grande scène. Ah, mais quelle belle idée. On le fait, mais il faut être ensemble. Exactement. 23h15, on vous le rappelle, sur la grande scène après le spectacle des deux frères. Il nous reste quelques minutes, Anne. Ça me fait plaisir d'être là. Et là, on a préparé, mais en fait, c'est Myriam qui a préparé. Mais oui. Connais-tu ton festivois? Oui, j'ai peur. Et là, tu vas voir, ça va être difficile. OK, d'abord, on veut savoir, avant d'être le festivois, évidemment qu'on appelait notre festival estival d'une autre façon. C'était quoi le nom? C'était l'art vocal. Oui. Ou le festival des Trois-Rivières juste avant. Oui. Ça, c'était au début, tout, tout, tout début. Oui, oui. Puis c'était en quelle année que ça a commencé? 93. Oh, c'est bon. C'est bon. En quelle année, ça a changé de nom? 2006, si je ne me trompe pas. 2003? 2008. 2008. En tout cas, selon le festivois.com, c'est le 2008. Vrai ou faux, Anne Boucher, les colocs ont déjà passé par le festivois? Oui, c'était au Parc Champlain à l'époque de dehors novembre en 1998. Hé, ça, là, on s'en veut de ne pas avoir participé à ça. On s'en veut. J'étais là, mais j'étais très jeune. Ah oui, hein? Moi, j'ai pas vu ça. Oui, oui, j'ai pas vu ça. Non, non, oui, c'est ça. C'était dans l'époque de Daniel Gilina qui était au FEC après. En quelle année est-ce qu'on a fondé le festival? Ça, je l'ai déjà demandé. Mais on a plusieurs scènes, évidemment. J'aimerais que tu me dises combien il y a de scènes au festival. Cette année, on en a 16. Et là, tu as 10 secondes. Il faut que tu m'en nommes cinq. Puis là, je ne veux pas les commanditaires. Je veux vraiment le nom de la scène. Ah, la scène des voix pop, la scène des voix trad, la scène des voix émergentes, underground, la scène des voix émergentes, multi, populaire et pop. En veux-tu, Alouette, elle les connaît par ailleurs. Si elle connaît son festival, elle connaît son festival. J'aurais dû dire en cinq secondes. Non, mais là, écoutez, moi, c'était moi qui fais les communications, donc on les connaît. C'est un beau test, là. Ton contrat est renouvelé, Anna, officiellement. La full record pour le festival. Combien de festivaliers se sont présentés? Samedi, plus de 20 000 festivaliers. On a dit 20 000, mais un petit peu plus, c'est quelques plus. Est-ce que 20 000? Ah, oui. Ça rentrait tout ce bon monde, là. Oui, 20 000 personnes. C'est impressionnant. Et en terminant, ça, c'est ma question la plus difficile. J'ai peur. C'est quoi le site web du Festivois si on veut avoir toutes les informations? Festivois.com! Ah, ben voilà! Merci, Myriam! Je t'ai fait mal avec mon quiz. Je suis peur, là. T'as pas m'en sorti. Il fait chaud et je t'ai donné encore plus chaud. Non, mais il fait donc plus chaud. Il fait chaud chez les chins heureux, nous autres, là. Anne Boucher, merci beaucoup. On te laisse aller préparer tout ce qui reste à faire. Oui, j'envoie Julie Mascotte, là. Oui, c'est ça. Tu nous enverras des textos pour nous dire comment on a pas fini l'émission parce que nous autres, c'est jusqu'à 20 h ici à la radio Festivois Belle. On va recevoir dans les prochaines minutes de Sun en performance un groupe de la Mauricie reggae. Avec la chaleur, je pense qu'on peut pas mieux tomber, sincèrement, à découvrir absolument ici à la radio Festivois Belle. Merci d'être là ce soir. De 17h à 20h, vous écoutez en direct le talk show de la 26e édition du Festivois de Trois-Rivières animé par Guillaume Gingras sur la radio Festivois Belle. Avec Myriam Fugère comme co-animatrice ce soir. Bonsoir. On a des co-animateurs comme ça différents à tous les soirs à la radio Festivois Belle. Demain, on reçoit Joannie Duquette qui a animé les deux premières éditions de la radio Festivois. On aura également Séléna Prévost du 94 7 Row, Jean-Philippe Nadeau de Radio-Canada qui va se joindre à nous également comme co-animateur. C'est super le fun. On reçoit les artistes qui sont en performance au Festivois ici sous le chapiteau. Là, on a changé le mal de place. Myriam, on a décidé qu'on changeait de place. C'est aéré un peu parce que vous ne l'avez peut-être pas remarqué mais il fait vraiment très très chaud en ce moment à Trois-Rivières. Donc, on vous suggère justement de vous tenir dans des endroits aérés et ce qui est très aéré c'est la scène des Voix Populaires entre autres qui est sur le bord du fleuve un petit peu plus loin au port et bien ça, derrière nous, vous le voyez sans doute un endroit pour s'aérer. On en a parlé avec Anne Boucher dans les dernières minutes puis c'est vraiment une nouveauté super le fun pour le Festivois cette année. C'est un bel ajout parce qu'il y a des bacs de sable là, vous ne le voyez pas mais c'est derrière nous il y a des espèces de bacs de sable avec des chaises. Alors, durant l'après-midi avant les spectacles au Festivois, vous pouvez vous installer là, prendre un petit verre, simplement relaxer, vous avez l'impression pour vrai d'être à la plage en plein parcours de sueur, c'est débile. Puis c'est le fun aussi parce qu'à la fin de la soirée, il y a un DJ set, Joe Vérono, Danique Bastien qui sont là pour venir mettre de l'ambiance. Donc, votre soirée au Festivois qui se prolonge toujours un petit peu puis c'est pour notre plus grand plaisir parce qu'on aime donc bien ça être ici sur le site. C'est tellement un bel endroit, une belle expérience comme le disait Anne Boucher tantôt. Vraiment, et parfois des pop-up shows comme ça a été le cas Éric Pagano exactement après le spectacle de Marc Dupré. Ça a été un super beau moment avec des artistes. Au-delà de 400 personnes qui se sont déplacées au Kays Sun Life. Alors, à voir absolument, arrivez plus tôt lors de vos passages au Festivois, ça vaut la peine parce que oui, il y a des spectacles à toute heure mais il y a aussi plein, plein, plein de bijoux comme ça sur le site qu'on peut retrouver. Bien oui, des endroits où vous pouvez piquer un snack, aller boire un verre. Il y a l'espace Le Castel où vous pouvez aller profiter d'un super bon menu. Vous allez pouvoir aussi, bon, allez, il y a Fouquet-Morel aussi qui est là qui vous offre de la bouffe. Il y a de délicieux cocktails évidemment grâce à la SACU. Il y en a des affaires au Festivois. Je te prendrais un moïto. Ah oui, moi aussi. Ça ne serait pas pire. On va recevoir tout à l'heure de Sun en performance ici avec nous sur le plateau de la Radio Festivois. Un groupe qui est en spectacle ce soir qui vient tout juste de terminer le spectacle alors qu'ils s'en viennent très bientôt. Un groupe reggae. Alors, ça va être vraiment super le fun avec le genre de musique qu'ils font. La chaleur, ça sera parfait. On va faire encore plus chaud, imagines-tu? On va faire 50, je pense. On n'aura pas le choix. C'est sûr qu'on va avoir plus chaud parce qu'on va avoir envie de se dendre du nez un petit peu au rythme de la Jamaïque. J'adore. Ce soir, si vous comptez et vous nous regardez peut-être sur la chaîne YouTube du Festivois si vous nous regardez sur lefestivois.com, on vous invite à vous stationner à l'extérieur de la ville de Trois-Rivières. Il y a plein de façons de pouvoir vous déplacer ici vraiment facilement en plus. Oui, parce qu'il y a tellement de gens qui viennent au Festivois que les rues sont bondées et c'est plate d'être obligé de faire 4-5 fois le tour des rues du centre-ville. Donc, on vous propose le service de navettes de la STTR. Il y a trois points de départ et de retour évidemment pour ces navettes-là. Vous pouvez partir du centre-les-Rivières là où il y avait l'ancien Sears. Vous pouvez également il y a un départ au Carrefour Trois-Rivières-Ouest. C'est à l'endroit où il y a le cinéma Fleurs-d'Élis. Et sinon, sur la rue Fusée dans la cour de l'ancien Canadian Tire. Donc, vous allez prendre les différents autobus à ces endroits-là. Et c'est un dollar seulement. En présentant votre passeport. Oui, passeport et billets journaliers. Puis, on commence ça là. Ça a commencé à 16h30 et c'est comme ça tout le temps puis ça finit à minuit. C'est parfait. Alors, comme ça, pas besoin d'avoir de casse-tête de stationnement. Ça ne vous goûtera pas de parcomètre. Tout est parfait avec ce service de transport-là. On a aussi une nouvelle zone pour les personnes à mobilité réduite au Festivois qui est surélevée maintenant. On a refait ça. Oui, exactement. Puis, c'est vraiment un endroit parfait, belle vue sur la scène. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir la vue obstruée. Donc, vous allez pouvoir venir nous rejoindre en grand nombre puis pouvoir profiter des spectacles en masse. Ce soir, en spectacle, au Festivois Martin-Levac sur le coup de 21h30. Juste avant, à 20h35, Colin Moore sur la scène des Voix populaires au Parc Portuaire. Alors, arrivez tôt, venez nous rejoindre et présentement, c'est Julie Mascotte qui est en spectacle avec son spectacle Hommage à Ginette Renaud. Elle nous a raconté plein d'anecdotes. Le fun, Julie, d'ailleurs, un petit peu plus tôt. Ginette Renaud est déjà allée chez elle. Bien oui. Puis, la première chose qu'elle lui a demandé, c'est sont où les toilettes? Tu sais, c'est une femme bien inordinaire, hein? Finalement, Ginette Renaud. Puis, c'est le fun. Puis, sans prétention. Puis, Julie qui avait plein de belles anecdotes, qui est tellement gentille, tellement sympathique. Donc, si vous avez la chance de la croiser, justement, après les spectacles. Et d'ailleurs, elle sera aussi avec Martin-Levac ce soir. Elle nous a dit qu'elle allait faire une pièce avec lui, mais on ne sait pas quoi. C'est un beau duo. À suivre. Donc, on attend l'arrivée de The Sun, qui vient tout juste de terminer son spectacle au Festivois. Et nous, on va écouter un petit peu de musique à la radio Festivois. Belle, merci d'être avec nous. Festivois.com, la chaîne YouTube également du Festivois. Merci d'être là. Puis, c'est à tous les soirs. Donc, jusqu'à dimanche, vous venez nous voir entre 17h et 20h à la radio Festivois. Belle. Vous êtes à la radio Festivois Belle à la place d'accueil du Festivois de Trois-Rivières, donc au bout de la rue des Forges. Si vous nous regardez via le web, merci d'être là. Et c'est comme ça tous les soirs ici au Festivois de Trois-Rivières avec des artistes qui sont en performance ici chez nous entre 17h et 20h et justement par notre performance. Mais même que Myriam s'est incrustée dans le prochain groupe, elle s'est trouvée une place dans le groupe. Voici The Sun à la radio Festivois Belle. All right! Un, deux, trois, Love is my religion I don't need no more to shine Love is my connection With all the humankind Then old Rustam and said My religion is in my end No dreadlocks all the same You find love inside your heart Inside my heart And I found it deep in my heart And say Love is my religion I don't need no more to shine Love is my connection Love is my connection With all the surrounding light Love is my connection Pour la humankind Et no color, no race I say Love is my religion I don't need no more to shine Shine, shine, shine Love is my connection I can see it in your eyes Love is my religion I don't need no more to shine Shine, shine, shine Love is my connection I can see it in your eyes Love, 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 love Love is my religion Love, 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 love Love is my religion Love, 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 love Love is my religion Love, 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 love Youhou! Wow! The sun à la radio Festivoie Belle! Vous nous rejoindre la gang, vous nous rejoindre! Je me glisse! Michel, Sébastien, Dominique, Pierre, Patrick, Annick, Sarah et Myriam Fugère! Ah oui! Ben oui! Je me suis impliquée! Je me suis impliquée! Tiens Michel, tu peux prendre un micro comme ça. Viens t'asseoir avec nous autres. Hey! Hello! Hello! Hey, la belle gang, c'est le fun, ça! Ben oui! Une belle fin de journée! Ben, connaissez-vous besoin de la place ici? Ben, on sort en famille, hein? Ben oui! Ben oui, c'est ça! Hey, viens t'assez, Dom! C'est toi, une bûche! Reste la place! Ben oui, c'est ça! On est sept! On est sept Pierre aussi! Viens! Viens te voir, Pierre! C'est ça, Pete! Pete! C'est ça, Pete! Il est allé... Écoute, c'est pas facile de faire une prestation acoustique avec un orgue. Ouais, j'en avoue, lui, on ne peut pas le traîner bien, ben, là. Ben là, il faut dire qu'on arrive d'un gros show. Oui, exactement, c'est ce que j'étais pour dire. Comment ça s'est passé, c'était sur les voies libres, à 18 heures, spectacle, sur la scène rythmée. C'est toujours merveilleux de jouer au Festival, parce que c'est un super beau festival. C'est toujours de la qualité, c'est toujours du beau monde. En plus, on a de la belle température. On ne se plaindra pas qu'il fait chaud, là. Il fait beau. C'est ça qu'on retient. De sonne. Ben oui, mais je voulais vous savoir, comment est-ce qu'on en vient à faire, à choisir la musique reggae? Parce que vous venez tous d'endroits différents, là. Tu sais, on parle de métal, on parle de trad, puis on arrive à faire du reggae. Comment ça? Qu'est-ce c'est ça? Ben, c'est sûr qu'on vient tous un peu d'inspiration diverse, mais je pense que tout le monde a un grand sens musical, puis on est capable d'être très polyvalent, puis c'est le fun d'explorer plusieurs types de musique. Autant Doom qui joue avec Voivode, autant nous autres, on jouait avec empreintes galactiques. On faisait plus du rock prog alternatif. Ben, avec les Frères Lemay, on fait du trad, néo-trad. Ben là, reggae, c'est complètement nouveau pour moi quand j'ai découvert ça, quand j'ai comme eu cette espèce de flash-là. C'est en Jamaïque que ça s'est passé. Oui, ça s'est passé en Jamaïque, mais il faut comprendre que la musique reggae, c'est vraiment spécial. C'est pas contemporain pour nous autres qui arrivent du rock bien souvent, puis c'est vraiment un autre truc, puis c'est très rassembleur, c'est très groovy, puis moi, c'est mon expression de dire que c'est connecté comme par en haut, tu sais. Toute la musique est comme à l'envers, puis… Ben oui, ça nous donne le goût de faire ça, même, quand on danse, tu sais. C'est ça, puis c'est le fun, parce que j'en profite pour passer vraiment à l'essence du message de The Sun. C'est vraiment des textes faciles, mais des textes honnêtes, je pense, puis des textes qui parlent des belles affaires de la vie, comme love, light, freedom. C'est ça. C'est une bête thématique. Peace and love, light, freedom, c'est pas mal ça. Ça sonne terriblement bien. Où on peut voir peut-être cet été, avez-vous des spectacles, des trucs qui sont prévus? Ben, samedi, on en a un à Shawinigan au Parc Saint-Maurice. Après ça, on n'en a plus de cédulés, mais il va certainement y en avoir d'autres. Et là, présentement, on travaille pour sortir un recording de ça. C'est ça. Ça fait quand même une couple d'années qu'on roule, mais là, on commence à avoir suffisamment de matériel pour faire un disque, un CD. En tout cas, pour le temps que ça existe encore. Sinon, ça va être une clé USB. Oui, c'est ça. Totalement. Puis comment ça marche, le processus d'écriture de la musique de The Sun? Parce que là, est-ce que c'est toi qui s'occupe des paroles, puis tout le monde y met du sien par la suite? Ben, à date, c'est pas mal ça qui s'est passé. Moi, je suis arrivé avec des bases de chansons. Puis là, ben, en jamant, on va donner des tournures différentes selon les inspirations du moment, puis les idées des gars et des filles. Puis c'est le fun aussi d'avoir un band avec des filles. Les filles, comment ça va? Est-ce que… Là, moi, je veux savoir, les filles et les gars, vous ne maltraitent pas trop, là? Tout se passe bien, là? Ça va bien? Ah oui, ça va très bien. Ça va très bien. C'est plein d'amour. Encore, hein, par exemple. C'est ça que tu disais tantôt. Non, mais c'est des hommes, là. On va les excuser. Bon. Je respecte mes aînés. Non, c'est pas rien. En plus, alors, ça… Très, très, très bien traité. C'est une équipe professionnelle. Ils sont talentueux. C'est vraiment… Ils sont accueillants. J'ai vraiment du plaisir. Oui, Sarah, ça ne fait pas tellement longtemps qu'elle s'est jouée. Ça fait un an, c'est ça? Oui, oui. À la base, quand on a formé le band, il y avait les choristes, c'était Triaz, les filles de Triaz, qu'on connaît bien, qui viennent de Trois-Rivières pour la plupart. Mais là, il y en a une en Allemagne, il y en a une qui accouche, il y en a une qui a quatre enfants à Sherbrooke. Fait que… Ah. C'est ça. Fait que finalement, Triaz n'est plus possible. Mais tu veux, avec Sarah Bernard-Péprin et Annick Bernatché au vocal ce soir. Puis comment vous vous êtes trouvés, justement, là, parce que là, vous êtes pas mal tous de Trois-Rivières, si je ne me trompe pas? Bien, on est tous de la région. Mais bon, ici. Mais ça fait longtemps qu'on fait de la musique ensemble ou qu'on se côtoie. Moi et Pat, ça fait 25 ans au moins qu'on fait de la musique ensemble, avec Mag, Marc-Antoine, ça fait longtemps aussi, avec Annick. Mais là, à un moment donné, on se croise, Dom vient au studio, on écoute les tournées. Oui, ce projet-là m'intéresse. Fait que finalement, ça nous donne la chance de jouer avec des gens comme justement Pierre, qu'on s'est déjà croisés, mais on ne s'était jamais rencontrés musicalement, vraiment, pour jouer sur le même projet. Fait que moi, je suis super content parce que j'ai une équipe du tonnerre, là, vraiment. Puis c'est de faire arrimer, j'imagine, les horaires de tout le monde aussi, parce que vous êtes nombreux, là. Est-ce que tout le monde est tout le temps présent à toutes les séances quand vous êtes ensemble, généralement? Bien, ça dépend. On peut faire des petites pratiques, là. Une pratique, d'abord, qu'on est deux, ça commence à être un gros groupe, là. Ça peut monter jusqu'à 7-8, là. Oui, c'est quand même. Disons qu'on était cinq l'autre fois, mais ça dépend. Comme là, on a fait une pratique acoustique, comme on vient de faire, là. Fait que quand on pratique acoustique, on fait plus raffiner le vocal. Puis quand on pratique en band, bien, c'est plus rock. On rock le reggae un peu. Puis là, pour avoir goûté un peu à l'expérience de Sun, pour avoir participé à la performance tantôt, je ne sais pas, mettons qu'on veut se greffer au groupe, comment ça fonctionne? Bien, ça, il faut que tu prennes ton coupon. Oui, c'est ça. Tu regardes ce petit tableau, puis t'attends qu'on dit. J'attends mon tour. Sinon, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux aussi de Sun. Comment on vous rejoint? On a thesoundmusic.com, qui n'est pas à jour, mais je m'occupe de ça très bientôt. On a beaucoup de projets de front, tous et chacun. Il faut comprendre ça. Fait que c'est ça qui est, à un moment donné, dans l'autoproduction, je pense, qui n'est pas une lacune, mais qui est une réalité. C'est qu'il faut, à un moment donné, on a juste une vie, puis il faut la partager en plusieurs projets musicaux. Ça fait que ce groupe-là, c'est le fun, parce qu'on ne se rencontre pas si souvent, puis on a beaucoup de projets, puis c'est le fun. C'est de la musique très rassembleur, puis c'est le fun. C'est tellement le fun de jouer avec ce band-là. Puis surtout avec une température comme on a. Tu entends-tu que c'est comme la musique parfaite pour le temps qu'on a aujourd'hui? C'est ça. C'est des villes, vraiment. Il me manque juste un mojito, là. Oui. Hé, c'est drôle, on se dit à même en faire tantôt. On aimerait donc bien ça d'en avoir un. Mais de la musique de même, tu peux jouer ça en hiver, c'est le même climat. Oui, ça fait du bien. C'est vrai. Tu sais, tantôt, on regardait les gens, ils étaient placés à l'ombre, mais il y avait le soleil dans la face pareille. Oui, c'est ça, effectivement. C'est tellement. Tellement soleillé. Dessane, merci beaucoup de votre passage. Merci, les amis. On va vous suivre. C'est le spectateur à Shawinigan, donc en fin de semaine. Oui. Ça vous tente d'aller voir. Donc, à 19h. Où exactement? Parc Saint-Maurice. Voilà. Hé, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci énormément. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Merci, merci. Et merci à vous autres d'avoir été là à la radio Festivoie Belle. Myriam, merci beaucoup. Toi, on te retrouve demain matin dans le Boost à Énergie 102-3. Oui, à compter de 5h25 jusqu'à 9h. Comment tu dis ça? Il nous reste deux minutes. Je pensais qu'on avait encore du temps. Oh, mon Dieu. Hé, poursuivons. Ben oui, non, c'est ça. Donc, on te retrouve demain matin dans le Boost à Énergie 102-3. dès 5h25, que tu disais. Oui, absolument. Puis, on a plein de belles surprises, évidemment, à vous offrir. Puis, pendant qu'on est là, j'ai envie que, tu sais, étant donné qu'on a encore un petit deux minutes, là, jusqu'à maintenant, ton coup de cœur Festivoie, ton… dans tous les Festivoie où ce soir, le partage, l'on sait avec nous autres. Ce soir, moi, j'ai un coup de cœur pour Colin Moore, pour sa voix, pour qui il est, à découvrir absolument, juste avant Martin Levac, ce soir, 20h35 en première partie. Pour vrai, moi, c'est une belle découverte. Toi, jusqu'à maintenant? Ben, écoute, jusqu'à maintenant, j'ai adoré mon expérience sur la scène du Trou du Diable, la scène des voix acoustiques. Si vous ne l'avez pas encore visitée, d'ailleurs, allez-y faire un tour d'ici la fin du festival. C'est dans la cour du musée pop, dans la cour de la vieille prison. J'ai eu la chance lundi dernier de présenter le groupe Clean Friends qui font dans le hip-hop, dans le jazz, le soul, le reggae. Ils vont mélanger tout ça. Ils font beaucoup d'improvisation musicale aussi, puis d'improvisation dans leurs paroles. Puis, j'ai été subjuguée. Vous irez voir ça. Ils étaient là aussi sur la scène hip-hop, évidemment. Puis, on les a reçus ici à la radio Festivoie. Pour vrai, c'est un coup de cœur. Moi, que j'avais eu l'an dernier, je les avais vus à l'embuscade. C'était complètement fou comme spectacle à découvrir absolument aussi de Clean Friends. Et toute la semaine, comme ça, on fait des découvertes jusqu'à dimanche à la radio Festivoie Belle. Vous allez pouvoir venir vous voir. Il y a des chaises ici. Vous venez nous voir au bout de la rue des Forges. Une belle occasion d'avoir une proximité avec des artistes. Vous pouvez prendre des photos avec eux autres, généralement, de pouvoir jaser aussi avec certaines personnes qu'on voit souvent, parfois même à la télé, qu'on écoute régulièrement. Puis que là, on peut avoir une espèce de proximité. Là, c'est ce qu'on vous apporte ici. Ça crée un moment. Une belle discussion. Vous profitez des installations aussi. Kiss on Life, etc. Les navettes de la STTR aussi, on vous le disait, c'est un dollar sur la présentation. Toutes les… de votre passeport, toutes les infos qui sont au Festivoie.com. Merci beaucoup, Myriam Fugère, encore une fois. Merci, Guillaume Gingras. Demain, Joannie Duquette, notre co-animatrice. Mon nom est Guillaume Gingras. Merci d'avoir été là. La radio Festivoie-Belle. Merci. Merci.